Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Je vais déjà vous faire une petite introduction sur moi et vous prévenir tout de suite. Si je... on va dire... j'ai la capacité à ne pas suivre le PowerPoint que j'ai créé. Donc ne soyez pas inquiets si je ne suis pas mon plan, déjà. Je me rattraperai au fur et à mesure, vous verrez que je retombe normalement sur mes pattes. Mais j'ai beau préparer un PowerPoint, j'ai énormément de mal à tenir dessus, une habitude maintenant. Et puis je vais vous prévenir qu'il m'arrive d'avoir un langage un peu moins châtié que ce qu'on attend en conférence et ne vous soyez pas inquiets non plus. Et vous verrez, vous verrez. Je vous laisse la surprise. Mais pas d'inquiétude, tout va bien. Je ne dérape pas non plus. Voilà. Donc je suis Claire Verdier. Je dirige un organisme de formation qui est de statut associatif à Paris, le CEPHIL, Centre d'études, de formation et d'insertion par la langue, que j'ai créé en 2009. Il a été créé, ce centre, sur trois axes de travail. Il a été créé déjà sur l'accueil des migrants de manière générale en cours de français et sur toute personne, tout public, ayant des besoins en français, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, mais à chaque fois dans un but d'insertion professionnelle. Ça, c'est mon fondamental. Je suis basée sur ce type d'activité-là, que ce soit court, moyen ou long terme. J'ai pensé l'ensemble des activités de formation au regard de l'insertion professionnelle. L'autre axe de travail, c'est la formation des formateurs. Donc que ce soit formateur bénévole, formateur salarié sur le terrain, mais intervenant auprès des migrants. C'est vraiment la spécialité. Et après, tout ce qui est accompagnement associatif, travailler sur la création d'outils pédagogiques, travailler sur la structuration interne d'une structure, comment mieux accompagner un montage de projet, ce genre de choses. Voilà. Et puis, depuis peu, j'ai adjoint un axe évaluation très fort dans la structure, puisqu'on a monté un projet à Paris qui s'appelle le Réseau Eiffel, où on fait de l'évaluation pour les publics migrants qui sont installés dans certains quartiers. Et ce n'est pas exactement l'objet d'aujourd'hui. En revanche, ça nourrit forcément toute la réflexion qui est menée. Et là, en l'occurrence, ce soir, je voulais particulièrement vous exposer des éléments autour de tout ce qui évolue dans le paysage de l'enseignement du français aux migrants, c'est totalement lié au contexte politique. Ne nous leurrons pas. Si on parle français langue d'intégration, on parle contexte politique. Ça va ensemble. Et là, pour le coup, on est vraiment dans ce que les médias ont appelé la crise des migrants, qu'on peut après décortiquer, mais qui nous montre une réalité, c'est-à-dire celle d'un certain nombre de personnes qui sont arrivées sur les territoires français et qui ont nécessité un accompagnement particulier, que ce soit au regard du droit, de l'hébergement, de la santé, du travail, mais bien évidemment de l'enseignement du français sur le territoire. Il fallait trouver des solutions pour pouvoir accompagner et accueillir ces publics. Les médias ont estimé que c'était 2015 l'arrivée de ce public. Évidemment non. En fait, il y a un public migrant qui arrive en France depuis bien plus longtemps, mais les profils et les modalités de migration ont évolué. Là, en l'occurrence, c'est vrai que depuis 2015, il y a eu pas mal de choses qui ont évolué. Alors, je voulais d'abord vous faire un petit contexte historique, très très petit. Je pourrais vous faire un contexte historique bien plus grand, mais là, je vous conseille d'aller lire Hervé Adami, La formation linguistique des migrants. Vous aurez plus d'éléments. Là, les éléments qui marquent, quand même, qui jalonnent ce qui crée le français langue d'intégration en France sur les dernières années, c'est tout d'abord, en 2007, il y a eu deux éléments marquants, qui sont la création du référentiel pour les premiers acquis en français avec le niveau 1.1 du cadre européen commun de référence pour les langues, sachant qu'en fait, pour repréciser les choses, c'est donc un niveau, un sous-niveau du niveau 1.1. Pour remettre le contexte, en 2001, le cadre européen commun de référence pour les langues est créé en Europe. Objectif, harmoniser les processus de certification en langue. Et la France voit que ce cadre européen commun, ce CECRL, a été créé pour un public typiquement scolarisé, parce que c'est le public natif européen, donc avec les étudiants, les travailleurs, les touristes, ce genre de public. Donc, la maîtrise de la langue maternelle est déjà là. Or, en France, comme dans d'autres pays, mais la France a pointé du doigt le fait que dans sa population migrante installée sur le territoire, il y avait une population qui, elle, n'avait pas forcément, systématiquement, été scolarisée dans son pays d'origine. Donc, à partir de cela, et lié à la politique publique qui a créé et mis en place le contrat d'accueil d'intégration, donc il a été mis en place en 2005 sur tout le territoire, mais en 2007, sa signature devient obligatoire. Alors qu'avant, c'était de 2005 à 2007 non obligatoire. Et avant 2005, il n'y avait rien. Voilà, c'est facile, pas d'engagement réciproque. Puisqu'on met en place un contrat d'accueil et d'intégration avec les cours de français, du coup, qui sont proposés pour les personnes qui n'ont pas atteint un certain niveau de langue, qu'il fallait déterminer, eh bien, il y a eu, à côté de la signature de contrat d'accueil et d'intégration, en 2007, l'écriture, la rédaction, d'un référentiel spécifique pour qualifier un sous-niveau du A1. Ce n'est pas un niveau avant, je tiens à le préciser, c'est un niveau, un palier à l'intérieur du A1, qui a été intitulé le niveau A1.1. Ce niveau a été créé pour cibler particulièrement les personnes peu ou non scolarisées dans leur pays d'origine. Il n'a pas été créé pour les autres publics. Et au moment où le CAI a été mis comme obligatoire à la signature pour les personnes migrantes qui arrivaient sur le territoire légalement, ça va ensemble, c'est les personnes qui obtiennent un titre de séjour, eh bien, comme il fallait définir un niveau minimal, eh bien, c'est ce A1.1 qui a été utilisé comme niveau à viser pour pouvoir obtenir le renouvellement du premier titre de séjour. Voilà. Ça, ça donne un cadre général. Avec ce niveau A1.1, je ne l'ai pas écrit, mais il y a eu la création d'un diplôme, le DILF, Diplôme Initial de Langue Française, qui est l'unique diplôme sur le territoire français qui permet de valider le A1.1. Il n'y en a pas d'autres. Pour valider les autres niveaux, on a toute une série de diplômes disponibles, qu'on passe un DEF, qu'on passe un TCF, qu'on passe un TFI, qu'on passe un BULATS, peu importe, il y a toute une série de diplômes associés au niveau qui sont disponibles. Donc, le A1.1 n'est accessible en certification qu'avec le DILF actuellement. Donc, dans le contrat d'accueil et d'intégration, le CAI, il a été écrit qu'il fallait viser et obtenir le A1.1 en passant le DILF. Ça, c'est l'histoire qui a fait qu'on a eu la reconnaissance officielle dans une certification d'un public peu ou non scolarisé. La contrepartie, c'est que les centres de formation et l'État, finalement, qui ont mis en place la formation linguistique dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration, ont décidé qu'il fallait présenter tout le monde, peu importe le profil du public. Et ça, il y a eu une erreur, on va dire, au départ. C'est que ce DILF a été fait pour les personnes peu ou non scolarisées. On a présenté tout le monde. Quel que soit le niveau scolaire antérieur, évidemment, on a eu des taux de réussite absolument extraordinaires. Quand on passe 90% de réussite à un DILF au niveau étatique, c'est génial. Pour la politique publique, c'est au top. Par contre, au niveau crédibilité sur l'utilisation du DILF, on a atteint nos limites. Les choses ont évolué dans la politique publique. Actuellement, il n'y a plus ni le DILF ni le DELF qui sont présentés. On vise le 1 par rapport au public de manière générale. Mais il n'y a plus de certification obligatoire. Mais il y a moins d'heures aussi. Mais bon, peu importe. Voilà. En tout cas, cadre global ici. Et évolution du contexte politique en 2011, avec l'écriture du référentiel FLI, Français Langue d'Intégration, qui est dédié à l'enseignement du français au public migrant adulte. Je précise, on ne parle pas des enfants, puisqu'il y a l'éducation nationale qui prend en charge la scolarisation des enfants. Donc, même si ce sont des enfants migrants eux aussi, ce n'est pas le propos du référentiel FLI. Le FLI, dans le référentiel, concerne les adultes et les adultes migrants installés durablement sur le territoire. Nous ne parlons pas des personnes de passage. Vraiment, il y a cette notion d'installation qui est prise en compte. Ça amène, de fait, la reconnaissance aussi officielle de ce public, non ou peu scolarisé antérieurement. Et ce que je n'ai pas noté, mais qui va aussi dans le référentiel, la notion d'hétérogénéité présente dans les groupes, en étant comme un fait, comme un usage sur le terrain. Après, on peut en parler et discuter du côté probant ou non de l'hétérogénéité, de quelle hétérogénéité et dans quel cas. Néanmoins, c'est un état de fait que l'hétérogénéité existe dans les groupes sur le terrain. Donc, ça a été mis et écrit dans le référentiel FLI en 2011. Pourquoi le référentiel FLI a-t-il été écrit ? Il est associé à la loi qui a été mise en œuvre au 1er janvier 2012. Nouveau texte décrétant qu'il y aurait désormais un niveau de langue nécessaire pour pouvoir obtenir la naturalisation française. Alors, il n'y a pas eu d'augmentation, comme les médias l'ont dit. Il y a eu définition d'un niveau de langue. Avant le 1er janvier 2012, il n'y avait aucun niveau prédéterminé dans les textes de loi. C'était écrit avoir un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Personnellement, je n'ai toujours pas réussi à décrire ce qui était suffisant. Vous, je ne sais pas. Moi, je n'y arrive pas. Donc, il a fallu absolument déterminer ce niveau. Il a été déterminé à niveau B1, mais uniquement oral. Pourquoi oral ? Afin de prendre en compte la réalité d'une population installée sur le territoire qui n'est pas systématiquement scolarisée antérieurement, qui peut avoir un niveau d'oral bien supérieur au niveau d'écrit. Et ça, c'est important. C'est important pour la reconnaissance du public et pour l'application réelle du CECR tel qu'il doit être. Car, pour une fois, nous avons reconnu le CECR pour ce qu'il a été écrit, c'est-à-dire qu'une personne qui apprend une langue étrangère n'est pas forcément de niveau égal sur l'ensemble des compétences. Or, toutes les certifications actuelles proposent d'évaluer un niveau égal oral-écrit. On se passe un diplôme de DELF, je passe le A2, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Mais votre réalité et ma réalité de maîtrise d'une langue étrangère n'est pas celle-là. Nous pouvons avoir un niveau supérieur à l'oral ou à l'écrit, c'est variable, par rapport aux autres compétences. Donc là, on reconnaît cela et on reconnaît qu'il y a des personnes plus ou moins scolarisées antérieurement, des maîtrises d'écrit différents. Et du coup, ça signifie que ce n'est pas une politique d'éviction d'un certain public, mais au contraire d'accès à la naturalisation pour un maximum de personnes. Puisque ça n'était pas déterminé, le niveau avant, ça veut dire aussi que maintenant que le niveau est déterminé, eh bien, la décision de la préfecture est opposable. Avant, ce n'était pas opposable. Si un agent de préfecture disait « Vous n'avez pas le niveau de français », comment allions-nous nous opposer à cet agent de préfecture qui faisait l'évaluation ? Dorénavant, puisqu'il faut que la personne qui dépose son dossier en préfecture puisse justifier lui-même, elle-même, pardon, de son niveau de français, donc elle doit passer une certification ou une attestation de niveau B1 oral ou autre chose, eh bien, si elle est allée passer une certification dans un centre et qu'elle n'a pas obtenu le niveau B1 oral et que ça ne lui plaît pas, libre à elle d'aller le repasser dans une autre structure, sur un autre examen. Il n'y a pas de limitation par rapport à cela. Une personne peut aller passer dix fois l'examen si elle le souhaite dans la même année. Donc, c'est opposable. Dans ce sens-là, si je ne suis pas d'accord, je peux aller voir ailleurs pour essayer d'obtenir ma certification. Là-dessus, puisqu'il était nécessaire de donner un accès au B1 oral à un maximum de personnes, or, les certifications mises en place, ça certifie le B1 oral comme écrit, mais face à une personne non scolarisée, même aller passer un TFI oral, je l'ai essayé, je l'ai allé le passer, je n'ai pas eu mes points à l'oral, enfin, pas tous. Bref, mais pourquoi ? Parce qu'il faut... Les modalités d'examen actuellement sont particulières. On fait passer une épreuve orale en groupe, donc compréhension orale, mais la modalité de réponse est en compréhension écrite, avec du QCM. Donc, je peux avoir totalement compris ce qui est passé au niveau oral, mettre en incapacité de lire mes questions et donc de répondre, et ça va créer un écart, alors que j'avais peut-être tout compris. Pour éviter ce genre d'écueil, eh bien, en même temps qu'il y avait ce nouveau texte de loi mettant le niveau B1 oral pour la naturalisation, eh bien, il y a eu un label FLI mis en place pour que les organismes de formation qui le souhaitaient soient labellisés et ainsi soient habilités à délivrer des attestations de niveau B1 oral. Les autres structures ne sont pas habilités, enfin, du moins, tout le monde peut délivrer une attestation à niveau B1 si elle le souhaite, mais il faut un minimum de qualité qui soit quand même vérifiable de manière à ce que la préfecture puisse l'utiliser. Sinon, c'est un peu trop facile entre nous, on aurait pu tous délivrer des attestations et c'était super facile, super rapide. Voilà. Donc ça, c'est globalement ce qui s'est passé au niveau de la formation linguistique, tout ce qui a impacté au niveau de la loi, au niveau de la structuration officielle qui est en lien avec le terrain. Je reviendrai dessus à la fin si vous avez des questions en plus, mais ça vous donne déjà quelques éléments. Par rapport au public migrant en France, traditionnellement, nous avons vu pendant des années et des années, deux grands profils qui se sont dégagés. Nous avions des adultes qui avaient été globalement scolarisés dans leur pays, donc venant de pays où la scolarisation minimale, à 16 ans ou autre, était imposée. Donc, en Europe, typiquement, si je viens d'un pays européen, j'ai l'obligation scolaire. Si je viens des États-Unis, si je viens du Brésil, etc., il y a un certain nombre de pays où potentiellement, il y a une obligation scolaire. Et donc, toute personne qui va arriver en France aura suivi un cursus scolaire minimal. Donc, on va avoir des personnes qui maîtrisent leur langue maternelle à l'écrit, mais d'autres éléments liés aux compétences clés. Après, ce peut être des niveaux différents d'oral et d'écrit. On peut être un grand débutant à l'oral, on peut être un intermédiaire avancé, on peut les qualifier de différentes manières, mais ça, c'est très variable. C'est ce que, sur le terrain, on a intitulé très régulièrement les profils qui relèvent du FLE, du français langue étrangère, dans le sens où c'est l'apprentissage d'une langue étrangère qui est en jeu, mais il n'y a pas d'autres éléments liés aux compétences clés qui doivent être travaillés. Et à côté de ça, nous avons eu régulièrement d'autres profils liés à l'histoire de l'immigration en France et aux anciennes colonies, typiquement, qui était un profil qu'on a intitulé alpha, donc relevant de l'alphabétisation, ça a été le terme que tout le monde a employé, avec des personnes qui venaient d'endroits où ils n'avaient pas eu l'occasion d'être scolarisés, ou très peu, mais très souvent, ces personnes avaient le français oral déjà mis en place à peu près, à différents degrés, donc un français langue seconde. On parle des anciennes colonies, donc énormément de personnes qui venaient du Mali, du Sénégal, etc. C'est très lié à l'après-guerre. C'est très lié au fait qu'on ait eu des travailleurs migrants dans les usines pour reconstruire la France. Alors, Renault était, très connue, Peugeot, etc. pour ceux-là. Donc, on avait ça, traditionnellement, qui était là en France. Donc, soit on avait des personnes scolarisées, et alors, on pouvait avoir tout niveau d'oral et d'écrit, mais globalement, ça allait à peu près ensemble, l'oral et l'écrit. Ça avançait à peu près en même temps. Ou alors, des personnes qui n'avaient pas été ou peu scolarisées, mais on avait une communication orale possible. Donc, en venant dans nos structures pour être formés, apprendre le français, eh bien, il y avait déjà quelque chose de possible. donc, les consignes étaient comprises, on pouvait expliquer le planning, l'organisation, voilà, pas mal de choses déjà accessibles. Avec tout ce qu'il faut mettre en place autour, sachant que, ça, voilà, ça, c'est des pratiques de terrain, c'est des intitulés de terrain, alphabétisation. Personnellement, c'est pas le terme que je préfère. Je trouve que c'est réducteur par rapport à une réalité. Ça laisse à entendre que ce terme alphabétisation veut dire qu'en apprenant l'alphabet, c'est bon, j'ai tout. Alors, moi, j'essayais en grec, j'ai appris l'alphabet grec, je ne sais toujours pas dire grec. Voilà, par exemple. Donc, c'est très réducteur, alphabétisation. C'est une terminologie qu'on a empruntée, à droite, beaucoup, aux sciences de l'éducation, mais qui est finalement limitante par rapport à ce qui est apprendre en compte, notamment tout ce qui est les savoirs de base, c'est comme ça qu'on les a appelés longtemps. On parlait du lire, écrire, compter, en plus, du reste. Et maintenant, on parle des compétences clés. Voilà. Donc, ça, c'est essentiel. Mais ça, c'est en aparté, pour moi, de sortir de cette terminologie-là, alphabétisation. Elle a l'intérêt de travailler sur un processus, alphabétisation, mais, néanmoins, si on parle d'autres choses dans les compétences clés, on a la littératie au Québec qui fonctionne bien comme terminologie, par exemple. Ou alors, on peut simplement déterminer le profil de personnes non lectrices, non scriptrices dans leur langue maternelle, mais déterminer autre chose au niveau de l'oral. Parce que là, on est sur des profils, on n'est pas sur des niveaux, déjà. Voilà. Je m'égare, je reviens sur mon propos. Donc, public traditionnel était celui-là. Et depuis peu, environ deux ans, nous avons vu arriver très fortement sur le territoire un autre public lié à l'arrivée en masse de demandeurs d'asile qui ont la particularité de cumuler les problématiques d'oral et d'écrit. Donc, nous avons des personnes qui sont non ou peu lectrices, scriptrices dans leur langue maternelle, donc zéro entrée dans l'écrise, donc des personnes qui ne peuvent pas lire ou écrire leur nom, leur prénom dans leur langue maternelle, et qui sont non communiquantes à l'oral en français. Ça fait beaucoup. Ça, c'est un gros challenge. Mais c'est une réalité. Pourquoi est-ce que nous avons ce public qui est apparu ? C'est lié à l'immigration en masse venant de certains pays en guerre, notamment le Soudan, l'Erythrée, l'Afghanistan, la Syrie. Alors, il y a des pays pour lesquels on a, j'allais dire, moite-moite, des personnes hautement scolarisées. On parle beaucoup de la Syrie dans les médias et à chaque fois, on met en avant des personnes avec des parcours de reprise d'études, de création d'entreprises, etc. C'est super. C'est une réalité, mais ça, c'est une partie du public migrant. Puis, il y a toute une autre partie du public qui est peu visible, mais qui existe. Ce sont ces personnes-là, non communiquantes à l'oral, non lectrices, non scriptrices dans leur langue maternelle avec un profil récurrent que l'on voit. Et quand je compare les chiffres dans les différentes structures, que je compare avec les centres d'hébergement, que je discute avec les travailleurs sociaux, que voilà, partout, on revient avec ces mêmes éléments. On est sur un profil d'homme jeune, majorité de 18-30 ans, isolé. Et quand je dis isolé, ça ne veut pas dire célibataire, je dis isolé dans le sens où ils sont arrivés seuls en France, en dehors de leur famille. Donc, il se recréait la communauté sur place, mais la femme, les enfants sont restés sur place, ou alors, on ne sait pas où, ou alors, pas de femme, pas d'enfant. Mais en tout cas, à l'arrivée sur le territoire français, ce sont des hommes qui sont considérés comme étant isolés, qui sont hébergés en grosse majorité en centres d'hébergement ou dans des dispositifs d'hébergement autres. pour certains, nulle part, à la rue, et à l'intérieur, donc, forte proportion de personnes non, on peut scolariser antérieurement. Pourquoi ? Parce que nous sommes face à des personnes qui viennent de pays où il y a une destruction forte du système scolaire actuellement. Donc, quand il y a absence de structure scolaire, il y a absence de scolarisation. Mais ça veut dire qu'il y a aussi absence de personnel enseignant. Alors ça, ce n'est pas encore très officiel, tous ces éléments-là. On est en train de voir avec l'OCDE quelles sont les recherches en cours, mais c'est très compliqué d'avoir des chiffres et des éléments officiels, que ce soit par l'OCDE, que ce soit par l'UNESCO. Ce n'est pas encore très visible quand on est face à des pays en guerre. Clairement, on n'a pas des éléments partout, mais ça, c'est ce qui revient des entretiens que nous avons avec les personnes. Donc, globalement, nous sommes face à un nouveau profil. Alors, je vous avais mis ça, mais ce n'est pas super visible en fait. C'était juste comme ça pour vous montrer la réalité des chiffres sur les chiffres de l'immigration. Mais on ne voit rien, donc vous l'aurez plus tard sur le PowerPoint que vous récupérez en ligne ou ailleurs. Mais c'était juste pour vous montrer ici, par rapport aux demandes d'asile et aux migrations, quelles étaient les origines majoritaires. Donc, on a la Syrie en majoritaire, mais attention, pas forcément sur la France. La Syrie va en Turquie, majoritairement, va au Liban, va en Jordanie et l'Europe se trouve en bas dans Autre. En fait, on a beaucoup de migrations dans les pays connexes à chaque fois. L'Afghanistan, les personnes partent au Pakistan, en Iran et un tout petit pourcentage part en Europe. Et ensuite, on a la Somalie et le Soudan. Voilà les origines principales actuellement dans les déplacements miratoires. Donc, je ne sais pas où j'en suis. OK. Par rapport à ce nouveau public, donc, forcément, se pose la question de l'analyse des besoins. Nous sommes là, ici, parce que, globalement, vous enseignez ou vous souhaitez enseigner auprès d'un public migrant, je peux le supposer, et que vous avez en cours ou vous allez en avoir ou vous souhaitez intervenir auprès de personnes qui ont potentiellement cette problématique. Donc, comme il n'y a pas de formation mise en place sans analyse des besoins, voici de premiers éléments. D'où sortent ces éléments. en fait, déjà au Céphile, depuis 2016, je mène avec des partenaires, un partenaire, un autre organisme de formation, une expérimentation sur Paris auprès des demandeurs d'asile hébergés en centres d'hébergement d'urgence. Et comme il y avait déjà beaucoup de choses mises en place pour les personnes scolarisées antérieurement, nous avons décidé de nous mettre sur les publics non scolarisés puisque nous sommes spécialisés sur cette question depuis le démarrage. Nous avons créé l'an dernier, que je ne me trompe pas, quatre groupes que nous avons menés face à ces personnes-là. Donc, les éléments ressortent déjà de cette expérience. Nous avions 60 personnes d'hommes, 18-30 ans, qui étaient originaires du Soudan, qui avaient été peu ou non scolarisés dans leur pays d'origine et non communiquant à l'oral. Dans nos groupes, c'était ces chiffres-là. Après, nous avions un peu d'Afghanistan, un peu de Sommel, d'Érythrée, un peu de Syrie. Mais c'était les mêmes profils. Et là, depuis octobre, nous menons en plus des groupes spécifiques à destination des réfugiés. Qui sont de profil similaire ? Parce que, alors, au départ, on n'a pas voulu travailler avec les réfugiés parce qu'il y a la formation officielle de l'OFI dans le cadre du CIR, le contrat d'intégration républicaine, celui qui remplace le CAI depuis le 1er juillet 2016. Donc, toutes les personnes réfugiées... Alors, OK, je n'ai pas fait la petite parenthèse que je voulais faire sur les statuts. On va tout de suite différencier les statuts demandeurs d'asile et les statuts réfugiés. Le processus, quand les personnes arrivent sur le territoire, en gros, très très schématiquement, si mes collègues juristes m'entendaient, ils ne seraient pas contents, mais je vais vous la faire simple. On a d'abord l'arrivée sur le territoire sans papier. Puis, en général, les personnes vont s'inscrire au guichet unique qui peut être tenu par France Terre d'Asile ou par d'autres structures selon les territoires et font une demande auprès de l'OFPRA pour avoir l'asile. Là, il y a tout un délai autour de ce dossier. Il y a des entretiens, etc. Et il y a passage en commission. À l'issue de cette commission, il y a trois réponses possibles. Il y a non. Pardon, il y a deux réponses possibles. Il y a non. Ensuite, ah non, on va faire soit appel, soit quitter le territoire tout de suite. Ou alors oui. Et si c'est oui, c'est là que la personne obtient le statut de réfugié statutaire. Donc ça, c'est une différence importante parce qu'une personne qui est en demande d'asile n'a pas de statut réel sur le territoire. C'est un statut intermédiaire. Elle n'a pas le droit de travailler, par exemple, à un récépissé d'attente, mais n'a pas de titre de séjour. Une personne qui a obtenu un oui en commission de l'OFPRA à ce moment-là obtient un récépissé de la préfecture avec l'autorisation de travail et va pouvoir, à peu près dans les neuf mois, obtenir son titre de séjour. Les demandeurs d'asile, du coup, n'ont pas droit à des cours officiels et les réfugiés, eux, ont droit au dispositif officiel mis en place, notamment la formation linguistique mise en place par l'OFI, Office français de l'immigration et de l'intégration, au titre du contrat d'intégration républicaine. Donc nous, nous avons décidé de ne pas nous mettre sur les réfugiés puisqu'ils avaient déjà des cours de français. Mais la préfecture s'est rendue compte que l'OFI et les prestataires ayant une certaine tendance à mélanger tous les publics dans les groupes, c'était inefficace pour les personnes non scolarisées non communiquantes à l'oral à l'issue des 200 heures obligatoires. Et donc, ça a limité les sorties des centres d'hébergement, ça a rendu impossible l'entrée en emploi ou en qualification. Et donc, nous ont demandé d'intervenir pour mettre en place quelque chose qui soit totalement adapté à ces publics. Voilà. Donc ça, c'est le contexte aussi vous permettant de comprendre d'où sortent tous ces éléments. Donc, analyse des besoins de ce nouveau public pour pouvoir s'en sortir. La première chose, c'est le français oral. Certes, ils sont non scolarisés antérieurement, potentiellement. Alors, on va prendre aussi ce terme non scolarisé avec des pincettes. C'est très difficile à savoir. D'abord, ça remet en question la notion que chacun de nous a du terme scolarisation. c'est lié à nos propres représentations du parcours scolaire. Je peux présupposer que globalement, ici, que les personnes dans la salle ont suivi la scolarité à minima à 16 ans, obligatoire, et certainement plus, avec tout profil, tout cursus scolaire. Néanmoins, si je parle de scolarisation, en France, la plupart du temps, il est assez inenvisageable que quelqu'un ne soit pas allé à l'école. Et quand quelqu'un n'est pas allé à l'école, c'est que c'est une personne qui n'a pas grandi en France. Mais face à nous et notre vision de l'enseignement et donc de l'apprentissage, eh bien, c'est inconcevable d'avoir quelqu'un qui n'ait pas suivi cela. Et puis, on a une représentation très figée de ce qu'est la scolarisation. C'est une institution scolaire qui a imposé des programmes avec un certain ordre dans les classes, avec un certain nombre de matières à apprendre, avec un lieu dédié, etc. Or, selon les pays, ça ne fonctionne pas de la même manière. Donc, on peut déjà remettre en question ce terme scolarisation. Il y a un certain nombre de pays où la scolarisation est liée aux moyens financiers de la famille. Donc, on a des scolarisations chaotiques. L'enfant va à l'école quand la famille peut payer. On a les scolarisations compliquées liées à l'éloignement du lieu de scolarisation au regard du lieu d'habitation. Donc, avec des heures de marche pour pouvoir aller le matin et rentrer le soir. Donc, en fonction du mauvais temps, il y a aussi une limitation pour aller à l'école. On a aussi des scolarisations à domicile. Si il y a un système scolaire défaillant parce que pays en guerre, si on a un éloignement géographique ou si on a, dans certains cas aussi, un désaccord total avec la politique en place, je vais prendre le cas du Tibet, par exemple, où, au fil du temps, nous avons finalement mis le doigt sur le fait que quand des personnes originaires du Tibet nous déclaraient n'avoir pas été à l'école, elles n'étaient pas allées à l'école au sens institution scolaire. Mais, on trouvait tous quand même qu'ils s'en sortaient bien, mieux d'ailleurs que d'autres. Et, on a fini à force de discussion par comprendre que la majorité d'entre eux avait eu un tuteur à la maison et qu'ils avaient été scolarisés à domicile. Mais, en dehors de tout enseignement officiel, ce n'est pas quelque chose qui est normé et qui est réglé par un système d'éducation nationale. Il n'y a pas de ministère derrière, il n'y a rien. Et pourquoi ? Parce que ce sont des populations qui sont en désaccord avec la politique officielle de la Chine et donc n'entendent pas mettre leurs enfants à l'école chinoise. Mais comme ils n'estiment pas non plus qu'il ne faille pas faire quelque chose pour les enfants, ils ne peuvent pas les déscolariser, ils ont mis en place un système annexe, en parallèle, de scolarisation pour les enfants. Donc, dire dans ce cas-là est-ce que la personne a été scolarisée ou non scolarisée, je ne peux pas vous le dire. Elle n'a pas été scolarisée selon les normes françaises. C'est tout ce que je peux affirmer. Mais en soi, il est tout à fait possible que le tuteur ait mis en place un enseignement qui répond à des exigences que nous aurions pu avoir et qu'il ait mis en place un enseignement en mathématiques, en physique, en ce que vous voulez, pas seulement en langue. Mais ça, c'est invérifiable puisque du coup, ce n'est pas relié à un programme officiel. Tout ce qui est vérifiable est ce qui est relié à un programme. Mais après, il y a une autre question. Si la personne a été scolarisée, est-ce que cela entend, sous-entend, que la scolarisation a été réussie ? Si je prends le cas d'un enfant français, tout enfant français ayant terminé la scolarité obligatoire, a-t-il nécessairement acquis ce qu'on lui a demandé d'acquérir ? Voilà, j'ai la réponse. Vous le salaud, tant que moi, pas du tout. Ce n'est pas sûr. Et puis, c'est variable. Un parcours d'apprentissage, c'est long, ce que je n'ai pas appris maintenant, je peux l'apprendre plus tard. Néanmoins, au regard des parcours, je peux avoir face à moi des personnes qui me déclarent avoir été scolarisées à un niveau équivalent bac, mais ça, ça ne me garantit pas la réussite, entre guillemets, puis ça questionne la notion de réussite aussi, d'ailleurs, ça ne me garantit pas que cette scolarité, que la personne ait acquis ce qu'on attendait d'elle à la fin de cette scolarité. Peut-être qu'elle est en situation qu'on appelle échec scolaire au regard de son propre cursus. Donc peut-être qu'elle est en situation d'illettrisme dans sa propre langue maternelle. C'est là que ça devient super sympa pour détecter. J'adore faire les évaluations. On ne sait jamais ce qui va nous arriver. Mais voilà, tout ça, c'est là. On a aussi à questionner les intitulés des structures. Par exemple, on parle des madrassas qui sont les écoles coraniques. Selon l'organisation elle-même de l'école coranique, selon l'âge à laquelle l'enfant est entré, selon le lieu où est créée l'école coranique, ce n'est pas le même type d'enseignement. Je fais quoi, moi, avec ça derrière ? Alors, forcément, on est beaucoup plus en difficulté actuellement pour utiliser ces termes non scolarisés en présupposant qu'il va y avoir la même réalité derrière pour toutes les personnes. Ce n'est pas possible. Donc, il faudrait plutôt définir les personnes au regard de la compétence effective au regard de l'écrit dans la langue maternelle et du coup, dans la langue cible. Eh bien, on fait comment pour déterminer la compétence à l'écrit en langue maternelle d'une personne non scolarisée, non communicante à l'oral ? Je vous le demande. Eh bien, voilà, c'est sympa. Bon, on est au moins sûr d'une chose, il faut qu'il parle. Donc, dans mon analyse des besoins, mon grand objectif prioritaire, c'est le français oral. Un deuxième objectif, je ne l'ai pas intitulé « Apprendre le français écrit » en opposition à « français oral », je l'ai intitulé « Entrer dans la lecture-écriture ». C'est quand même totalement différent. Et j'aurais même pu écrire en langue étrangère histoire de complexifier la chose. C'est ça qui est l'enjeu. Maintenant, ça veut dire qu'il faut prendre en compte qu'apprendre l'oral peut potentiellement aller plus vite que l'écrit. Donc, il va falloir accepter une différenciation des objectifs à l'oral et à l'écrit. Mais ce n'est pas tout. Je disais tout à l'heure, alphabétisation, oui, mais c'est réducteur. Si on est face à des personnes non lectrices, non scriptrices liées à une absence de scolarisation ou une faible scolarisation, ça veut dire que tout ce qui a été mis en place par l'école chez les autres publics n'a pas été mis en place dans ce cas-là. Donc, ce que l'école a mis en place, par exemple, c'est le calcul, c'est le raisonnement logique, c'est le repérage dans le temps et l'espace. Ça va être des éléments de culture générale, par exemple, savoir où se situe mon pays au regard des autres pays. Savoir d'abord ce que c'est un pays, la notion de pays, la notion de frontière. C'est flou. La notion de ville, la notion de, je ne sais pas moi, de mer, d'océan. Et puis, c'est assez ethnocentré tout cela. Selon le pays d'où on vient, on n'a pas le même nombre de continents. On va aussi, il va falloir prendre conscience que nous amenons des connaissances liées à la construction d'un système scolaire, mais que ce n'est pas une vérité en soi. C'est juste un regard sur le monde qui est celui adopté majoritairement en France dans le système scolaire. Point. Mais des personnes peuvent apporter d'autres connaissances qui ne seront pas fausses mais qui seront celles mises en place. Ce sera une autre vision des choses liée à une autre scolarisation. Mais ce qui va manquer aussi très 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 souvent dans ces cas-là, c'est le apprendre à apprendre. C'est bien facile d'être en cours et de dire maintenant tu apprends ça. Oui, ok, c'est super, je fais comment pour apprendre quand je n'ai jamais été confrontée à cela. Il faut toujours penser aux représentations. Quand on est une personne qui n'est pas allée à l'école, quelle représentation avons-nous de l'école ? Finalement, on ne sait pas ce qui s'y passe. Si je prends un exemple très simple de beaucoup de femmes que j'ai dans les cours qui, elles, n'ont jamais été à l'école dans leur pays mais qui ont des enfants. Donc, de leur point de vue à elles, de maman, qu'est-ce qu'il se passe ? Elles déposent l'enfant le matin à l'école. Il rentre dans le bâtiment qui s'appelle l'école, dans une salle où il y a plein d'enfants et avec un professeur des écoles. Et puis, le soir, elle reprend l'enfant, le récupère, et là, l'enfant lui a dit « Maman, maman, j'ai appris ça aujourd'hui. » Conclusion, est-ce qu'il suffirait pas de rentrer dans le bâtiment école et de faire ce qu'on me dit de faire dans la salle avec les autres pour que ça fonctionne ? À quel moment cette mère de famille peut constater toutes les stratégies mises en place par le professeur des écoles pour faire apprendre ? Peut voir la douleur de l'apprentissage, dans certains cas, peut voir les interactions qui se passent, peut voir ce qui est attendu, peut voir que, tiens, dans certains cas, les enfants, ils ont le droit de se lever, de discuter entre eux. Dans certains cas, il va y avoir du jeu qu'on va mettre en place du chant et qu'avec le chant, on apprend, qu'on n'est pas en train de faire des lignes à longueur de journée pour pouvoir apprendre. Elle ne le voit pas. Donc, si elle ne le voit pas, comment peut-elle envisager ce qui se passe à l'intérieur du cours ? Donc, les représentations, elles sont là. De la part d'une personne qui n'est jamais allée à l'école, il faut prendre en compte cette vision-là du monde. Donc, le apprendre à apprendre, ça n'a pas été mis en place. Et c'est à nous, formateurs, en cours, d'amener tous ces éléments-là. Tout ce qui est raisonnement logique, par exemple, est absolument essentiel. Comptez aussi. Voilà. C'est juste savoir, connaître sa table d'addition par cœur et appeler sa table de multiplication par cœur. Si on connaît ces deux tables-là, on peut faire les quatre opérations. Si j'ai l'addition, je peux faire la soustraction. Et puis, si j'ai l'addition, la soustraction, la multiplication, je peux faire la division. La division, c'est qu'un mélange des trois, c'est rien d'autre. On n'a pas inventé l'eau chaude avec la division. C'est juste regarder les choses sous un angle différent. Il faut le connaître par rapport à l'insertion professionnelle potentielle. Quand on a des personnes qui arrivent en nous disant, alors moi, j'ai souvent le cas, je ne sais pas quels sont les métiers qui ressortent. Moi, chez les jeunes hommes, j'ai toujours des métiers qui ressortent. Donc, j'ai électricien, j'ai chauffeur, dans certains cas, à Paris, un peu moins, j'ai plombier et j'ai carreleur. Voilà. Mes jeunes, mes petits jeunes, mais 16-25, les jeunes de 16-25 que j'ai en cours, j'en ai 3 sur 4 qui veulent être dans ce un de ces métiers-là. Avec l'effacement total dans cette vision du métier qui est, ben oui, mais pour être plombier, il faut savoir compter, il faut connaître les mètres carrés, il faut faire des conversions, il faut peut-être aussi calculer, alors peintre aussi, quand on est peintre, il faut connaître les mitres, il faut être capable de calculer sa surface de peinture et en fonction de sa surface de peinture, combien de pots de peinture sont nécessaires, par exemple. Eh oui, il faut du calcul. Alors électricien, je ne vous raconte pas tout ce qu'il faut savoir au niveau physique aussi. Et ce n'est pas simplement je branche des fils et plombier, ce n'est pas simplement je mets deux tuyaux ensemble et puis c'est cool, ça va marcher. Mais il y a cette représentation-là qui traîne. Et si dans les cours de français que nous mettons en place, nous nous arrêtons à la langue française, nous passons à côté de tout ce qui est nécessaire pour le développement de la personne. Donc à l'intérieur des cours, dans l'analyse des besoins, nous devons réintégrer tous ces éléments-là liés aux compétences clés. Donc là, j'ai cité tout ce qui est numératie, alors j'aurais pu mettre raisonnement logique, mais dans les compétences clés, ils ont appelé ça compétences en mathématiques, je crois que c'est ça, compétences mathématiques. Tout ce qui est informatique aussi, ça c'est très intéressant de l'adjoindre. Prenons en compte simplement que dans la vie actuelle, tiens, je vous le demande, combien de fois dans la journée écrivez-vous actuellement avec un stylo ? Comparé au nombre de fois où vous écrivez avec ceci, ou un mail. Vous, je ne sais pas, mais moi, au bout de trois lignes, j'ai mal au poignet maintenant. J'écris 20 fois plus avec ça qu'avec ça. Même pour faire un brouillon de lettres, maintenant, j'écris sur l'ordinateur. Et ce n'est pas seulement une question de génération. Je suis d'accord qu'il peut y avoir une question de génération, mais même ma mère, elle fait tout sur l'ordinateur. Je ne la vois plus jamais écrire. Je vais pire, même ma liste de courses, elle est là. Je tourne très mal. Mais ce sont des usages. Mais c'est aussi un usage important de se dire, quelqu'un qui cherche du travail ou une formation, les petites annonces affichées sur les murs de Pôle emploi, de la NPE de l'époque, c'est fini. Vous rentrez dans un Pôle emploi, il n'y a plus une seule annonce affichée. Tout est numérisé. Pour s'acquérir à Pôle emploi, c'est via son espace. Pôle emploi. Ce n'est plus un coup de fil et un rendez-vous. C'est fini. On est dans une phase de dématérialisation totale. On veut une attestation de sécurité sociale. Pourquoi aller faire la queue à la sécurité sociale ? On peut tout simplement se connecter sur Amélie et récupérer notre attestation en trois clics. Pour toute inscription ou que ce soit, maintenant, il faut un mail. Donc, pourquoi ne pas utiliser une adresse mail ? Je veux faire un CV. Plutôt que de passer de travailleur social en travailleur social, de formateur en formateur, avec à chaque fois une version différente du CV sur papier, une personne qui a dix versions différentes, pourquoi ne pas lui apprendre à stocker sur une clé USB son CV en version modifiable de manière à le présenter à chaque fois et à l'augmenter à chaque fois ? Après tout, c'est ce que nous on fait. Pourquoi pas les personnes que nous avons en cours ? Voilà. Donc, tout ça, c'est l'importance de prendre en compte l'actuel et ce à quoi sont confrontés les personnes. Donc, mettre en place des éléments de calcul, d'informatique, ça nécessite d'apprendre à manipuler l'outil informatique avant de rentrer dans FLE.fr, oui aussi, ou d'autres sites internet pour l'apprentissage du français. Il va falloir d'abord maîtriser l'outil, repérer dans l'espace et dans le temps, par exemple, calculer son temps de trajet pour aller à un rendez-vous ou simplement se dire j'ai rendez-vous à 10h30, à quelle heure je pars de chez moi, sachant que j'ai 40 minutes de trajet. Ce n'est pas si simple, il y a le changement d'heure à calculer. Voilà. Mais ça, vous l'avez peut-être vu et constaté comme moi en cours, ce n'est pas si simple. Moi, j'ai des dames qui, ne sachant pas faire la modification d'heure, arrivent tous les matins à la même heure avant que le centre soit ouvert en plein hiver, sans chaussettes dans les chaussures et on leur dit que se passe-t-il ? Et là, on décortique et on se rend compte qu'en fait, cette personne n'est pas en capacité, elle n'a pas la connaissance lui permettant de calculer que si elle est tous les jours 10 minutes trop tôt avant l'ouverture de la grille, ça veut dire qu'il faut qu'elle décale de 10 minutes son horaire de départ. Ça a l'air simple, mais ça ne l'est pas. Et c'est comme ça que les personnes ont des ennuis à la préfecture, ont des ennuis avec les rendez-vous de santé, par exemple, à l'hôpital parce qu'elles arrivent en retard, parce qu'elles ne sont pas en capacité de calculer ça, avec Pôle emploi, avec les missions locales, etc. Et donc, à nous de retravailler ça en amont pour leur donner les moyens de ne plus rater ces rendez-vous. Avec l'aspect culturel, on parlait du quart d'heure de retard, entre guillemets, autorisé, ça c'est valable pour les conférences, ok, mais ce n'est pas valable à la préfecture, par exemple, ni à l'hôpital. C'est au contraire y être une demi-heure en avance. Donc on est sur d'autres concepts. Les éléments de culture générale, c'est toujours intéressant, l'apprendre à apprendre. Et je parlais de, j'ai écrit la culture d'entreprise, parce qu'il y a aussi toute la découverte du fonctionnement du monde du travail. Toutes personnes, pardon, personnes, c'est intéressant ça. Toutes personnes voulant rechercher un travail va avoir besoin des connaissances, des codes. Ce n'est pas les mêmes codes d'un pays à l'autre. Nous, on a un truc super rigide, c'est on envoie le CV, la lettre de motivation, on aura droit à un entretien si tout ça était bien rédigé. Je peux vous garantir que ce n'est pas toujours le cas. Chaque fois que je passe des annonces, je suis désespérée avec ce que je reçois, surtout qu'on m'appelle « Bonjour Madame Céphile ». Ah, vous, vous n'avez lu. Ça a l'air simple aussi, limite idiot, mais je le reçois, donc c'est une réalité où des personnes en cours qui ont des difficultés avec les registres de langue et qui veulent à tout prix marquer « Merci, bisous » à la fin d'un mail envoyé à leur conseiller mission locale. On va reprendre. Alors, à qui tu l'écris ? Voilà. Et il faut connaître ces éléments-là, mais il faut aussi savoir qu'emploi égale contrat de travail. par exemple. Mes contrats de travail égale interdit de partir du jour au lendemain sans donner signe de vie sous prétexte qu'on s'est engueulé avec le patron. Déjà vu aussi. Vous, certainement, peut-être. Moi, c'est sûr, j'y ai eu droit à quelqu'un qui me déclare avoir arrêté le travail. Pourquoi ? Ah, mais la vieille dont je m'occupais, ça ne va pas du tout. Oui, alors, là, c'est dangereux. C'est dangereux pour les deux personnes, d'ailleurs, mais pour toi aussi. Et expliquer qu'il faut un contrat de travail, qu'il y ait un préavis, etc. Ce n'est pas acquis. Il y a un certain nombre de pays où le travail, c'est on tape dans la main et on va au boulot. Voilà. Et on a énormément de personnes, par exemple, qui ont tenu des commerces tout en n'ayant pas de scolarisation antérieure. Alors, c'est génial. On a des personnes qui savent super bien compter, mieux que moi. Alors, en calcul mental, je suis battue à plate couture. En revanche, entrer dans l'écrit, en termes de rédaction, non, il n'y en a pas. Mais il y a une connaissance. Mais du coup, il y a une représentation aussi de l'accès à l'emploi, laissant croire qu'on va pouvoir reproduire le même schéma puisque c'est quelque chose de vécu au pays. Ce n'est pas forcément la réalité en France. Donc, nécessité d'inclure tous ces éléments-là et avec un point-clé, la découverte des habitus scolaires. Une personne qui n'a jamais mis les pieds dans un cadre scolaire institutionnel à la française et qui vise, par exemple, une formation qualifiante à terme. Bon, déjà, il va falloir un peu plus de temps que ce qu'elle pense pour y accéder parce que la formation qualifiante nécessite un écrit minimal. Quand même, en majorité, il est difficile d'entrer dans une formation qualifiante certifiante diplômante en dessous du niveau A2 à l'écrit. Ça, c'est la réalité. Il existe quelques cursus à un écrit possible, mais néanmoins, il va falloir avoir ça. Et donc, il va falloir mettre en place cette découverte des habitus scolaires, savoir comment ça se passe en cours, savoir qu'on vient avec un stylo. par exemple. C'est intéressant, ce n'est pas le cas tous les jours, qu'on ramène à chaque cours les documents du cours précédent. Et oui, ça s'apprend qu'on apprend à ranger son classeur. Alors ça, je vous conseille l'exercice de rangement de classeurs, voilà, mettre en place le stockage des documents. Mais si on apprend à le faire sur les documents de cours, mais on apprend à le faire sur les autres documents, ça évitera le sac plastique arrivé à l'accueil avec tous les documents pour l'inscription. Et c'est à nous de faire le tri. Ou le justificatif d'absence perdu au milieu de 40 papiers. Et on me demande à moi de faire le tri. Et là, ça ne va pas être possible. Voilà, bon, par exemple, on a déjà testé. Mais si on met en place ces habitus scolaires, on met en place toute une structuration, toute une organisation, mais aussi tout un raisonnement logique. Ne pas oublier que la langue est une forme de raisonnement logique et que tout finalement interfère et que chaque élément va nourrir l'autre. Quand on met en place les cours de français en parallèle des cours de maths, c'est génial. Je l'ai fait des années en alphabétisation avec une collègue. En se tenant au courant et en faisant un programme qui est totalement cohérent entre le français et les maths, on a vu des résultats absolument géniaux parce que les mathématiques ont un truc absolument merveilleux, c'est qu'il n'y a pas d'exception. Contrairement aux français. Les maths, c'est bête et discipliné. On donne une règle, on l'applique, on l'apprend, on l'applique, on l'applique. Voilà. En français, on l'apprend, on l'applique et là, il y a toujours un ah ouais, mais là, il y a une exception. Donc, c'est au pluriel, il faut mettre un S partout et là, c'est dommage, il fallait un X. Oui, mais je préfère un S que rien du tout. C'est un bon départ. Mais il n'empêche qu'il y a la notion d'exception qui va arriver. En maths, il n'y a pas d'exception. Il n'y a rien de plus structurant que les maths. Et si on apprend cette rigueur en maths, elle est transposable après pour tout ce qu'on fait par ailleurs. Il n'y a plus qu'à mettre en place cette notion d'exception, mais elle n'est pas grave. L'exception, ça devient une règle à l'intérieur de la règle. Et donc, on va changer l'intitulé, on ne parle plus d'exception. On dit à l'intérieur de la règle, il y a une autre règle. Ça fonctionne. Mais on structure. Les habitus scolaires, c'est aussi je ne réponds pas au téléphone pendant le cours. Voilà. Ça vous parle ? Et oui, il va falloir le mettre en place. Parce que si ce n'est pas mis en place dans nos cours et qu'en formation qualifiante, la personne commence à le faire, eh bien, ça ne va pas être sympa le résultat. Ou en emploi. Quand on a quelqu'un qui répond à son téléphone en plein entretien d'embauche, testé pour vous aussi, forcément, il y a un impact. Oui, mais si on n'a pas prévenu cette personne que ce n'est pas quelque chose qui est attendu et qui est autorisé, alors forcément, elle ne l'appliquera pas. Les retards en cours, c'est notre rôle de formateur que d'expliquer que dans un cours, on est à l'heure et de le mettre en place. À l'heure. À l'heure. Oui. À l'heure. Et oui, absolument. C'est un habitus scolaire, mais là aussi, si la personne va en emploi, va en certification, va passer une certification pour un diplôme, il n'y a pas de retard autorisé. Et c'est intéressant de constater qu'il y a un certain nombre de cas où les personnes, elles savent être à l'heure. Demandez-leur si quand il y a un train, ce qui se passe quand elles arrivent en train. Elles savent être à l'heure. Je vous garantis qu'en pointant ça et en disant en plein milieu du cours et le train, s'il est à cette heure-là, le train, si vous arrivez en retard, il vous attend, non. Donc vous arrivez à l'heure, ben oui, je n'ai pas raté le train. Eh ben vous avez raté le train ce matin. La personne comprend qu'il y a une similitude de fonctionnement. Il y avait un horaire. Vous n'avez jamais oublié qu'on a donné des horaires. On n'a pas imposé aux gens de venir en cours. Elles ont fait le choix de venir. Et nous, notre rôle, c'est de les amener à prendre conscience qu'il y a des systèmes qui s'appliquent partout. Et c'est une aide. Il ne faut pas le voir comme une répression. C'est une aide à la prise en compte d'un fonctionnement réel et d'amener des chances supplémentaires de réussite. Arriver à l'heure, c'est se donner des chances de réussir. Arriver à l'heure en cours, c'est ne pas rater le quart d'heure où on a recommencé quelque chose qui était utile. Par exemple, mais c'est valable en entretien d'embauche. Arriver à l'heure en entretien d'embauche, c'est une chance d'être embauché. Arriver en retard, c'est zéro chance d'être embauché. En gros, par exemple, prévenir de son absence, eh bien ça, c'est transposable par rapport à la situation professionnelle. En emploi, il n'y a pas d'absence comme ça parce qu'il fallait à tout prix que j'aille faire un double de mes clés. Non. Et que tu comprends, oui, mais là, il n'est pas ouvert, alors il fallait absolument que j'y aille. Ok, d'accord. Sauf qu'en emploi, ça ne marche pas. Donc, en prenant en compte ces éléments-là, en prenant tous ces habitus scolaires et en les transposant dans l'ensemble des situations auxquelles les personnes vont être exposées dans la vie quotidienne, on va les mettre en place. Alors, évidemment, on va réfléchir à ces habitus nécessaires. S'il y a des choses qui ne sont pas nécessaires parce qu'on est face à des personnes qui ne comptent pas aller travailler, on ne va pas le faire au regard du travail, on va le faire au regard d'autres éléments. on va s'adapter. Néanmoins, c'est important. Voilà. Donc, je pourrais vous faire une liste longue comme le bras d'habitus scolaire, mais c'est à inclure dans les enseignements qu'on met en place. Je ne sais pas quelle heure il est. Ah, quand même ! Euh... Ah oui. Bon, c'est de m'en sortir. Je ne sais plus où j'en suis. Les autres éléments, insertion professionnelle ou sociale, et ou sociale. Il n'y a pas d'obligation pour tout le monde à avoir l'envie d'aller travailler maintenant tout de suite. Il y a d'autres personnes pour lesquelles ce n'est pas à l'ordre du jour. On le prend en compte, ça peut être une insertion sociale. Et donc, la capacité à se repérer dans les espaces sociaux et à interagir avec les interlocuteurs de ces espaces sociaux. Il y a des personnes pour lesquelles aller à la poste est plus important qu'aller chercher du travail. Très bien, on le prend en compte. À mettre en place. Communication avec les Français. Et oui, parce qu'une grosse demande des personnes en situation d'isolement, c'est d'être en communication avec des francophones. L'isolement fait qu'on ne réemploie pas ce qu'on a vu en cours. Et donc, le transfert ne se fait pas. Mais aussi, la connaissance des codes sociaux. Quand même, globalement, les personnes qui ont décidé de s'installer sur le territoire français ont la volonté de comprendre ce qui s'y passe. on ne leur demande pas de tout abandonner. Et elles ne le demandent pas. Mais elles demandent de pouvoir... Voilà. Je sais ce que je fais là et je peux interagir de manière correcte avec les autres sans vexer, sans me faire envoyer balader parce que j'ai dit un mot de travers. Tous ces éléments-là. Et ça manque quand on a des personnes qui sont hébergées en centre d'hébergement avec énormément de gens de la même communauté linguistique. Autour de l'hébergement et de l'accès à la santé, depuis quelques années, nous voyons les problématiques de santé émerger de plus en plus. Et santé de tout type. Ça peut être simplement... Enfin, il n'y a pas de simplement dans la santé, mais ça peut être santé, une maladie de l'hiver, mais ça peut être quelque chose de bien plus important. Et ça peut être aussi lié au traumatisme migratoire et donc accompagner la personne pour lâcher ces difficultés-là et trouver des accompagnants capables, soit en ethno-psychiatrie, ou selon d'autres accompagnements, de libérer la parole et de permettre à chacun de trouver sa place. L'appropriation du nouvel environnement est un des objectifs, c'est l'amélioration du niveau de vie. On a quand même des personnes qui avaient un statut social dans leur pays, qui arrivent sur le territoire qui n'ont plus de statut social. Donc, globalement, la demande, c'est qu'on les aide à initier ce parcours d'insertion-intégration. Je parle d'initier parce que, d'abord, on ne sait pas où il va aboutir. Je ne sais pas qui va le finir, à part la personne elle-même. Et puis, la langue française est un des éléments et il est là dans le parcours. Après, gardons toujours à l'esprit que cet apprentissage de la langue française peut intervenir à n'importe quelle étape du parcours qu'on apprend tout le temps, que beaucoup font le choix de commencer à apprendre avant le reste pour avoir une communication minimale, donc avant l'emploi, avant de travailler sur l'hébergement. C'est un élément clé, mais ce n'est pas forcément le seul. On peut aussi apprendre quand on est en emploi, on peut mobiliser le compte personnel de formation, le plan de formation, il y a plein de choses qui se font. Il ne faut pas se limiter. Cet apprentissage se fait tout le temps. Éléments de parcours nécessaires à prendre en compte. Et ça, ça impacte ce qu'on met en place en cours. Mais ça explique aussi des fonctionnements difficiles. Chez les demandeurs d'asile, le fait est qu'on a une très forte instabilité concernant l'hébergement et les ressources. Quand il y a hébergement, déjà on est content, et quand il y a hébergement, parce que ce statut de demandeur d'asile est un non-statut, les personnes sont très facilement déplacées d'un centre à l'autre. De ressources, pourquoi ? Parce qu'elles avaient jusqu'à peu l'allocation temporaire d'attente, l'ATA, et depuis le 1er septembre 2017, il n'y a plus. Je n'ai pas les raisons encore. Mais il n'y a plus d'allocations actuellement versées pour les nouveaux demandeurs d'asile. Donc il y a zéro ressource. Procrètement. Il y a énormément de démarches administratives. Donc les personnes sont prises par des rendez-vous non-stop. Ce qui impacte les cours, parce que même en mettant des cours à seulement 12 heures semaine, on en a qui sont absents la moitié du temps. Et puis, dans le cas des demandeurs d'asile, puisque c'est un non-statut officiellement, pas d'accès aux dispositifs de droit commun pour l'apprentissage du français. Donc, les seuls cours accessibles, de fait, ce sont des cours de proximité qui sont animés par des bénévoles. Il n'y a pas d'accès au reste. Conclusion, on a des parcours qui sont très complexes à structurer et à tracer, finalement. Parce que les personnes passent d'un hébergement à l'autre, d'une structure de formation à l'autre. Et comme elles ne peuvent pas encore se projeter dans une insertion professionnelle, et que personnellement, je n'ai pas envie de leur vendre quelque chose qui soit de cet ordre-là sans garantie, eh bien, on est sur des apports liés à ce qu'on a en capacité de faire, plutôt l'insertion sociale et les besoins immédiats. Mais, voilà, changement de lieu d'hébergement, changement de référent social, pas de référent emploi parce que pas d'inscription possible à Pôle emploi. Voilà. Que fait-on ? Comment peut-on tracer ces parcours et essayer d'y voir clair ? Ce n'est pas simple. Sur les réfugiés, on a des éléments récurrents, l'instabilité d'hébergement, les démarches administratives. Mais là, par contre, statut officiel, et on a l'effet inverse, démultiplication des référents pour le suivi emploi et le suivi social. Donc nous avons des personnes qui ont un travailleur social au centre d'hébergement, un accompagnement social officiel, mairie, qui vont avoir un référent emploi, Pôle emploi ou autre, et puis potentiellement, selon les structures associatives où la personne est suivie, santé, etc. Donc je peux avoir cinq référents différents. Comment est-ce qu'on monte un parcours avec cette démultiplication des interlocuteurs si les interlocuteurs ne se parlent pas ? Donc, conclusion, il va falloir qu'on se parle. Et dans le parcours, prendre en compte que pour les réfugiés, il y a cet accès aux dispositifs de droit commun, notamment pour l'OFI, donc le contrat d'intégration républicaine. À un détail près, c'est que selon les départements, la temporalité n'est pas la même. Donc, à l'obtention du statut de réfugié, alors, non, à l'obtention du oui de la commission, la personne obtient son récépissé, mais pas encore son titre de séjour. Il va lui falloir six à neuf mois pour l'avoir. Et tant qu'elle n'a pas ce titre de séjour en main, il y a des départements qui ne vont pas mobiliser les cours de l'OFI pour le français. Mais il y a des départements qui vont le faire. Donc, c'est plutôt à voir où ça se situe. Parce que du coup, on va se retrouver avec des choses antinomiques. Dans certains départements, comme le français va être mis en place tout de suite via l'OFI, eh bien, hop, c'est mis en place, la question c'est « et après ? » Et dans d'autres, eh bien, les personnes s'inscrivent dans des cours, les vôtres, les miens, en attendant les cours de l'OFI. Et du coup, ça va changer l'évaluation de l'OFI, ça va changer ce qu'on fait pour les cours de l'OFI. Et peut-être que là où elles auraient eu droit à 200 heures au départ, parce qu'elles ont suivi des cours dans les structures associatives, eh bien, du coup, elles ont droit à moins d'heures parce qu'elles ont eu plus de cours de français, sauf qu'à l'issue des cours de l'OFI, que fait-on ? Et donc, ça pose la question du parcours à quel moment quel cours de français est le plus opportun. Donc là, ça veut dire qu'il faut absolument se parler avec les différents interlocuteurs pour voir qui fait quoi et comment on peut enchaîner les choses. Et aussi, être capable, d'une structure à l'autre, de dire, moi, ça, je sais le faire, mais ça, je ne sais pas le faire. C'est aussi la capacité à chacun de déterminer son public, ce qu'il a capacité de mettre en place, les besoins auxquels il a capacité de répondre, et donc de ne pas mettre en place de cours ou de ne pas accepter de personnes dans des cours qui ne sont pas adaptés à ces personnes. et là, il en va de la responsabilité de chacun pour optimiser ses parcours de formation. Je pense à l'OFI, Paris, qui a accepté, mais voilà, c'est en train d'évoluer, tout ça, mais les cours étaient avec des personnes totalement mélangées de cursus scolaire, de niveau d'oral, bref, j'avais tout. Alors là, en termes d'hétérogénéité, on était au max. Mais est-ce que les cours de français répondent réellement du coup aux besoins des personnes ? Si j'acceptais tout le monde dans mon cours, est-ce que je suis moi formateur en capacité de mettre en place un cours qui répond à tous les besoins mélangés d'Europe ? Ah, ben c'est pas si sûr. Donc, afin de répondre réellement aux besoins en tant que formateur, que dois-je faire ? Donc, il va falloir que j'analyse ce que je suis moi en capacité de mettre en place pour répondre aux besoins et être capable du coup de limiter les inscriptions dans les groupes à partir du moment où moi, je ne peux plus répondre aux besoins qui sont dans ce groupe-là. Si j'ai trois personnes en disant oui, mais elles en ont besoin, ok, mais est-ce que moi, je réponds aux besoins ? Ah non. Alors dans ce cas, c'est pas dans ce cours-là. Mettons cette personne dans un autre groupe. Et c'est l'intérêt du coup de structurer ce secteur associatif en disant ah, j'en ai trois là, quatre là et cinq là du même profil au lieu de les éparpiller dans trois structures différentes, on peut peut-être les réunir dans la même structure et je fais un groupe qui fonctionne. Et là, j'optimise l'enseignement mais du coup l'apprentissage. Et je mets en place un parcours qui peut tenir la route un peu plus. Bref, ce sont des parcours longs à structurer et quand je dis longs, j'ai pas mis chaotique. J'aurais pu. Mais c'est cette difficulté de passer d'une structure à l'autre pour essayer de créer des parcours. Plus on est au courant de ce qu'il y a sur un territoire, plus on peut créer des parcours. Moins on sait, moins on a de parcours, plus on a de saupoudrage d'un cours par-ci, un cours par-là et je suis très bien placée pour en parler. C'est pas forcément mieux sur mon territoire. Je vous rassure là-dessus. Mais on y travaille. Autre élément, du coup, quand je fais mon analyse des besoins, c'est comment je la fais. Là, je vous fais du discours, c'est super. Mais si je veux créer des groupes avec des personnes et que ça tienne la route, il va peut-être falloir envisager l'évaluation initiale. Je me permets de rappeler qu'il est absolument essentiel pour toute formation et tout cours de mettre en place cette évaluation initiale. Si elle n'est pas mise en place, il est temps de la mettre. Et si elle a été mise en place mais qu'en tant que formateur, je n'en ai pas pris connaissance, alors il est temps d'en prendre connaissance. Il y a un certain nombre de structures où ceux qui font passer les évaluations ne sont pas ceux qui font cours. Eh bien, la nécessité, c'est que les personnes qui vont faire cours puissent consulter les évaluations et contribuer à la constitution des groupes. Celui qui est le mieux placé pour travailler la constitution des groupes, c'est le formateur. Peut-être pas parfaitement, on va dire qu'il y a aussi quand même le coordinateur normalement qui n'est pas trop mal placé. Mais ensemble, le formateur et le coordinateur sont capables de déterminer ce que eux vont entendre par un niveau qui colle. Alors, on pourrait parler d'homogénéité pendant des heures. Mais d'abord, on va faire le deuil de l'homogénéité, elle n'existe pas. Je suis désolée de vous l'annoncer aujourd'hui. L'éducation nationale a essayé. Je vous conseille d'aller faire un tour dans une classe de 5e et vous regarderez l'homogénéité d'une classe de 5e. Voilà. Il n'y en a pas non plus. Qu'est-ce que c'est une classe homogène en 5e ? C'est tout élève ayant... Et encore, maintenant ça a changé parce que tout le monde passe. Quand ça ne passait pas, forcément, de mon temps, j'allais dire, quand ça ne passait pas systématiquement, celui qui arrivait dans la classe supérieure, c'était celui qui avait obtenu entre 10 de moyenne et 20. Vous imaginez l'écart entre quelqu'un qui a 10 sur 20 et quelqu'un qui a 20 sur 20. Et oui, ce n'est pas la même chose. Et puis attention, c'est sur une moyenne générale. Donc, j'en ai un qui a 18 en maths, 3 en français, et l'autre qui a 15 en français et 3 en maths, mais 17 en sport. Ah, et j'en ai un qui a 15 en musique, mais qui a 3 en physique. Et tout ça fait la même classe, soi-disant homogène. Donc, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas homogène. Il n'y a pas d'homogénéité. Ce qui est homogène, c'est le programme, en fait. Ce n'est pas les élèves. Donc, là, en l'occurrence, comme les formateurs et les structures décident de la composition du groupe, nous sommes en capacité de créer un groupe qui soit le plus homogène possible. Donc, ce n'est pas homogène en soi, ça n'existe pas, mais le plus homogène possible. C'est-à-dire qu'il lutte contre des hétérogénéités extrêmes ingérables. Qu'est-ce que c'est qu'une homogénéité ? C'est uniquement ce que moi, formateur, je suis en capacité de gérer au regard des profils. Donc, c'est ma fourchette haute et ma fourchette basse. Et dès que je me suis en danger, ça veut dire que je ne suis plus en capacité de gérer ce truc-là et ce n'est pas la même chose d'un formateur à l'autre. Faites l'expérience, je m'amuse tous les ans avec mon tas d'évaluations et je demande à mes formateurs de faire chacun leur tas et on n'est absolument pas d'accord. Mais ce n'est pas grave. On a un noyau dur, j'ai 80% des personnes pour lesquelles on est d'accord, mais tous ceux qui sont sur la fourchette haute ou la fourchette basse, enfin, la moyenne haute, la limite haute, la limite basse, ça ce sont les cas litigieux et du coup, c'est là où on a un doute et chaque formateur va dire moi cette personne-là c'est ok, je me sens en capacité de l'intégrer dans le groupe. Ah non, par contre, moi celle-là, je ne me sens pas en capacité de l'intégrer dans mon groupe parce que ça, je ne sais pas comment faire. Et c'est ça qui est l'enjeu. Quand on fait et l'analyse des besoins et la constitution des groupes au moment des évaluations, c'est d'être en capacité de dire ok, ça, je vais y arriver et je peux apporter une réponse qui tient la route. Au-delà, moi, je n'y arriverai pas et du coup, je ne réponds plus aux besoins et je n'apporte plus un cours de français satisfaisant. Donc, je souhaite ne pas prendre cette personne dans ce groupe mais la mettre dans un groupe qui répondra à ses besoins. Et là, on commence à être intéressant au niveau de la formation. Donc, pour pouvoir récupérer ces informations, il va falloir mettre en place les évaluations. Face à des personnes non scolarisées antérieurement ou de manière non vérifiable et avec un oral absent ou quasi inexistant, la première chose, c'est la mise en confiance. Donc, tout ce qui est évaluation de groupe en troupeau, on va oublier. ça a l'air basique mais 15 personnes dans une même salle et on les laisse travailler seules, ce n'est pas possible. Ça, ça nécessite qu'il y ait des personnes pour encadrer, pour mettre en confiance, pour rassurer. Un, on n'est pas dans une évaluation finale. On est dans une évaluation diagnostique. Juste pour voir si je la prends et dans quel groupe cette personne et surtout pour pouvoir constituer mon programme de formation. Donc, plus j'ai d'informations, mieux c'est. Et si je laisse en groupe seule, je peux n'avoir aucune production alors que la personne est certainement en compétence, en capacité pour produire des choses. Donc, il va falloir travailler cette mise en confiance, un accueil réel et travailler cette notion d'évaluation qui n'est pas un coup près, qui est juste un accompagnement et qui permet d'inscrire dans un groupe qui correspond, quitte à dire ce n'est pas chez moi. Mais cette évaluation sera utile pour dire que nous, on ne peut pas mais qu'on peut aller ailleurs. L'évaluation du niveau d'oral, essentielle. Très souvent, c'est cette évaluation qui est passée à la trappe. Pourquoi ? Parce que les évaluations, en général, on fait un test écrit, on donne et ah c'est bon, elle est ça. Ok. Et on va écrire débutant en français. Alors déjà, ça ne veut rien dire. Excusez-moi. Numéro 1, mais en plus de ça, quel est le niveau d'oral de cette personne ? C'est essentiel dans ma constitution de groupe et dans ma constitution de programme. Parce que qui dit groupe, si je veux faire des groupes à peu près de niveau, c'est qu'il y a un programme derrière. Donc, il va falloir que j'évalue l'oral. Donc, il va falloir que je mette en place un certain nombre de questions en fonction des niveaux de langue qui me permettent de vérifier cela. donc, je vais mettre des questions basiques, par exemple, sur l'identité. Je peux rester sur des choses liées au contexte d'entretien. Pas de souci. Il va falloir regarder mes indicateurs, par exemple, du CECRL et me dire, alors, l'identité, clairement, c'est du 1. Nom, prénom, ce genre de choses, adresse, je peux formuler en version simple, 1 et qu'on me réponde en version simple, 1. En A2, on est plutôt sur raconter quelque chose. Donc, je peux travailler sur raconter le parcours, raconter la journée d'hier, si on veut. Là, on va avoir des éléments qui répondent. Mais attention, il faut que je distingue la compréhension orale, c'est-à-dire mon niveau de question et la réponse de la personne. Je peux avoir, moi, une question élaborée à A2, mais une réponse déstructurée, un frein. Ce n'est pas un souci. Mais moi, je dois distinguer ça. Ce n'est pas parce qu'elle a compris ma question qu'elle s'exprime au même niveau. Donc, vigilance dans toutes les évaluations d'oral. Ces évaluations d'oral, du coup, doivent se faire en entretien individuel de manière à mettre en place cette confiance. Il va falloir aussi que je voie les éléments que j'ai besoin de récupérer. Et donc, à quel moment je demande une structuration de la langue pour vérifier le niveau d'oral et à quel moment je m'en fiche royalement parce que j'ai besoin d'une info administrative. Voilà. Et concrètement, son adresse, si on s'est tous mal exprimés, toi habite où ? Je m'en fiche complètement personnellement. Au moins, la communication est passée pour l'information. Mais si je veux évaluer le niveau d'oral à travers ces questions, je dois moi structurer ma question et vérifier comment est structurée ou non structurée la réponse. Et ainsi, je vais mettre en correspondance la compréhension orale et l'expression orale. Et je peux avoir quelqu'un qui comprend tout ce qu'on me dit, tout ce que vous lui dites, mais qui ne répond que par mots isolés. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir dire « Elle est, je ne sais pas, peut-être à deux à l'oral, mais attention, compréhension orale, il va falloir cibler. » Donc, conclusion, dans mes cours, il va falloir que je booste l'expression orale parce qu'elle n'y est pas. Il va falloir que je prenne en compte mon parcours scolaire et migratoire, enfin le parcours, ce n'est pas le mien, le parcours scolaire et migratoire de la personne. Donc, je parlais de tout ce qui est très difficile à définir, il faut absolument essayer d'avoir des éléments. C'est ce qui va nous permettre de déterminer des profils lecteur-scripteur dans sa langue maternelle, non lecteur-scripteur dans sa langue maternelle. Ça implique de réfléchir du coup à ce que je donne comme test la place des consignes. Si je suis face à une personne qui n'a pas été scolarisée dans son pays, la lecture des consignes, on l'oublie. Elle ne pourra pas. Mais ça nécessite de réfléchir à la place de l'évaluateur. L'évaluateur peut-il ou non expliquer la consigne oralement ? Oui, il peut. Bien sûr, il peut. Mais il va falloir l'écrire. Il va falloir garder trace que l'évaluateur est intervenu parce que je n'ai pas la même production si j'ai l'intervention de quelqu'un pour lire une consigne que si je ne l'ai pas. Et ça, c'est ce que j'ai noté en dernier point, l'évaluation du processus autant que de la performance. Pourquoi ? Parce que, à résultat égal, donc, j'ai donné une consigne et j'ai deux personnes qui me font le même, qui me donnent le même résultat. mais si j'en ai une qui a mis 20 minutes et l'autre qui a mis 5 minutes, c'est le processus qui est en jeu. C'est que j'ai un degré d'autonomie différent d'une personne à l'autre. Et ça, c'est un indicateur. Et même si elles ont le même résultat, peut-être que le même groupe, ce n'est pas une bonne idée. Il y en a une qui a pu lire seule les consignes et il y en a une qui a dû être accompagnée. On a dû oralement donner les consignes et peut-être même aller sur un exemple ensemble. Alors, c'est mon processus qui est intéressant. Et est-ce que si j'ai expliqué la consigne, elle a compris ou est-ce qu'il a fallu passer par l'exemple pour comprendre ? Donc, on a à ce moment-là une personne où on peut partir sur quelque chose de plus théorique et ça fonctionne. On a une personne qui, via l'abstraction, n'a pas compris le fonctionnement et a besoin d'aller sur quelque chose de concret. L'exemple. C'est un processus différent. Et en tant qu'évaluateur, si je ne le prends pas en compte, je vais fausser mon résultat d'évaluation. Ça veut dire que pendant les productions écrites, il y a toujours un évaluateur qui est là pour regarder, pour accompagner. Puisque ce n'est pas un examen final, ce n'est pas un compris. Je ne suis pas en certification. Donc, je peux accompagner la personne pour voir jusqu'où elle est capable d'aller et la mener au maximum. Là aussi, ça veut dire que je suis en train de tester un niveau A1. Ah, elle a réussi, super, elle est A1. Ben oui, mais vous avez testé le A2. Ah, pour être sûre qu'elle est réellement A2, il faut que je voie qu'elle n'a pas réussi, qu'elle est A1, il faut que je voie qu'elle n'a pas réussi le A2. Pour qu'une évaluation soit valable, il faut toujours que je teste le niveau supérieur. Sinon, on arrive à des conclusions tous, en disant, elle a réussi, c'est bon, elle est ça, trop bien. Ah, mais si ça tombe, elle aurait réussi celui d'après. Et encore mieux, pour l'avoir testé, j'en ai, si je n'avais pas poussé d'ailleurs, que j'aurais mis en A1 parce qu'elle m'avait fait un A1 un peu bancal en production écrite. Et quand j'ai donné le A2, elles ont super bien réussi le A2, mieux que le A1. Et ouais, c'est mon sujet qui ne les a pas inspirés, peut-être. Et ouais. La thématique aussi est à travailler. Il faut que je contextualise tout par rapport à une situation migratoire. Donc, les épreuves de certification classique sont à éviter par rapport à ça. Se baser sur des épreuves classiques de certification, c'est passer à côté du contexte. Par exemple, les épreuves où il faut sélectionner la petite annonce pour pouvoir louer un chalet pour les vacances de Noël. Niveau contextualisation, je pense qu'on peut trouver plus adapté. Voilà. Par exemple. Ça existe. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est le fonctionnement de l'activité. Qu'est-ce qu'on demande de réaliser ? Une sélection d'informations, une lecture de petites annonces et puis de répondre à des questions d'un certain type. Mais qu'est-ce qui m'empêche, moi, formateur, de transposer, de dire, je vais trouver quatre annonces d'autres choses, d'un truc qui les intéresse, offre d'emploi ou je ne sais pas quoi, ou appartement à louer, ou je ne sais pas. Et adapter mon contexte avec le même fonctionnement. Par contre, vigilance, il faut que ce soit le même fonctionnement et le même niveau de langue. Sinon, mon épreuve n'est plus valable. Mais je dois travailler cette contextualisation en tant qu'évaluateur pour que ce soit invalable. Sinon, je risque des contre-performances et donc avoir pas de trucs intéressants. Moi, je me souviendrai à vie de mon épreuve de phonétique en licence d'anglais. Je suis tombée sur un sujet qui ne m'intéressait pas du tout. Résultat, la conversation est tombée à plat, j'ai eu sept. C'est gênant. On m'aurait donné un sujet qui m'intéresse, peut-être que ma performance aurait été bien meilleure. Bon, je ne peux pas le garantir, mais quand même. Il n'empêche que ça impacte. Donc, je dois mettre en place tous ces éléments-là. Et puis, la question que je n'ai pas abordée juste avant, absence de production écrite, quel profil ? Attention en tant qu'évaluateur, et c'est pour ça qu'on doit récupérer les éléments sur le parcours scolaire et migratoire. si elle n'écrit pas du tout, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'elle relève du fleu dans le terme que j'avais employé avant ou est-ce qu'elle relève de l'alphabétisation ? Hé hé hé, elle n'a pas écrit. Eh bien là, c'est le rapport à la langue maternelle qui est à regarder. Si vous avez le moindre doute, ce qui est intéressant, c'est de faire écrire en langue maternelle. Le nom, le prénom, ça suffit. Le pays, le nom des enfants, l'adresse, faire écrire un truc qui relève de la vie proche, quotidienne et d'éléments connus de la personne. Vous ne faites pas écrire un truc qui n'a aucun sens. Mais demandez d'écrire ce qu'elle veut. Mais ça peut être au cours de la discussion. Ah, comment ça s'écrit dans votre langue ? Ah, est-ce que vous pouvez me l'écrire ? On voit la personne écrire. Et là, la tenue du stylo, le geste graphique, le fait de savoir écrire son nom dans sa langue maternelle. Si c'est une langue non alphabétique, par exemple. Alors, si c'est une langue non alphabétique, mais qu'elle a quand même été scolarisée, je ne vais pas dire qu'elle relève de l'alphabétisation sous prétexte qu'elle doit apprendre l'alphabet latin. Mais non, elle a été scolarisée. Donc, elle est rentrée dans le système linguistique. Elle sait qu'une langue est structurée. Elle sait qu'il y a des trucs dans une langue et qu'il va falloir travailler par comparaison et puis se dire « Tiens, ça, ça marche pareil. Tiens, ça, ça marche pas pareil. Ah, tiens, en chinois, il n'y a pas d'articles. Ah, c'est dommage. Ah, c'est un signe, il y en a, mais il ne marche pas tout à fait pareil. Ce n'est pas des articles. Ah, bon, en français, il y en a. Il va falloir les mettre. Et puis en français, il y a le masculin et le féminin en plus. Pas de bol. Ah, et puis il y a le pluriel dessus. On a tout mis sur l'article. Youhou. Bon, ce qui n'est pas vrai de toutes les langues. Ah, puis il y a des langues, au contraire, on nous a collé le nôtre dans les articles. Je n'ai jamais réussi. Mais il n'empêche, c'est cette comparaison et cette réflexion à partir de la langue maternelle qui fait qu'on construit la langue cible, tout le système des interlangues. Si la personne a été scolarisée, c'est instinctif. Si la personne n'a pas été scolarisée, il n'y a pas de prise de recul sur sa propre langue maternelle et donc sur l'écrit. Par exemple, une personne qui n'est pas du tout rentrée dans l'écrit n'a pas la notion de ce qu'est la segmentation, c'est-à-dire la séparation entre les mots. Donc, quelqu'un à qui on dit je ne sais pas moi, donnez-moi un mot avec une liaison, une année, voilà, une année. Où est-ce qu'on coupe ? Est-ce que c'est le mot une année ensemble ? Une année. Cette segmentation n'est pas connue. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est le passage à l'écrit qui nous la fait visualiser. C'est ce que plein d'enfants ont fait dans leur apprentissage avec le naspirateur. Voilà. Mais on y a droit et à l'oral, ce n'est pas tout à fait repérable, finalement. C'est repérable à l'oral si on amène une réflexion sur la structure de la langue et sur le fait que quand je change d'article, eh bien, tout de suite, ça ne se passe pas pareil. Ou alors, au contraire, ça se passe pareil. Il y a un truc stable. Oui, mais du coup, je mets en place la notion d'article. Ouh là ! Mais si, je ne suis pas allée à l'école. qui m'a donné la notion d'article, de verbe et de complément. Ah, eh bien voilà, elle n'existe pas. Donc, face à une personne qui est non lectrice, non scriptrice dans sa langue maternelle, tout le métalangage est à bannir. En tout cas, dans les médias. On le mettra en place après. Mais dans mon évaluation, ça veut dire que je dois détecter ces éléments-là pour savoir sur quel type d'activité je vais aller. et proposer des activités qui relèvent d'une personne scolarisée au scolarisé et d'une personne non scolarisée pour les personnes non scolarisées. Et si elle ne produit pas du tout rien et qu'elle ne comprend pas un mot, pas un mot dans le formulaire, peut-être que c'est comme moi si j'allais en Russie et pour autant, je suis scolarisée. Mais mettez-moi un formulaire à remplir en russe ou en Saint-Galais, je vous garantis que je n'y arrive pas. Mais même pas nom et prénom. Ce n'est pas accessible. Et en Grèce, je passe mon temps à louper les panneaux de sortie de route. Parce que le temps que je décode ce qui est écrit, j'ai loupé la sortie. C'est normal. Et pourtant, je suis scolarisée. Donc, vraiment une grosse, grosse alerte sur ces profils et mettre en place une évaluation qui permette de distinguer les deux. C'est ce qui permettra de ne pas mélanger les publics. Et de ne pas mélanger des personnes scolarisées fortement avec des personnes peu ou non scolarisées pour lesquelles on n'a pas les mêmes programmes à mettre en place, pas les mêmes progressions du coup, et pour lesquelles ce n'est peut-être pas agréable d'être mélangé. entre nous, moi, si j'arrive en Russie et que je viens prendre des cours de russe, j'ai peut-être envie d'être avec des personnes qui ont eu les mêmes antécédents scolaires. Peut-être que me retrouver à côté de quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école va me poser problème parce que du coup, le cours n'aura pas le même rythme que celui que moi j'attends. Et je vais dire peut-être à un moment, on se fiche de moi. On n'a pas analysé mes besoins. Moi, mes besoins, c'est d'aller à telle rapidité. Et puis, on n'a pas analysé les besoins de ma voisine non plus d'ailleurs entre nous. Parce que si on la met à côté de moi, ce n'est pas sympa pour elle aussi. Parce que moi, je suis en train de lui montrer des choses qui peuvent la frustrer, qui peuvent la dégoûter de l'apprentissage. Donc, ça questionne. En tout cas, c'est à prendre en compte. Donc, lorsque je fais mes évaluations pour mettre en place ces formations, je dois aussi bien dédier un temps à l'écrit mais avec quelqu'un qui est là, qui suit. j'ai donné mon petit conseil que je donne à tout le monde, vous écrivez sur les évaluations et vous écrivez d'une autre couleur vos constatations. Vous écrivez si vous avez lu la consigne. Vous écrivez si c'est vous qui avez fait un exemple. Vous soulignez la partie que vous avez lue. Vous vous débrouillez pour garder trace d'une autre couleur sur l'évaluation parce que quand dans trois semaines on ressort les évaluations, qui va savoir qui a fait quoi ? On doit savoir. C'est super important. C'est ce qui va donner un maximum d'aide à la constitution des groupes. Et puis, c'est comme ça qu'on évalue la performance. Mais il faut adapter en permanence et dédier vraiment un temps à l'oral. Et je suis allée où ? Ah, c'est bon. Voilà. Quelle formation mettre en place ? Eh bien, ça va dépendre des gens. Quel rythme ? Quelle durée ? Attention. Moins une personne a été scolarisée antérieurement, plus elle est en difficulté avec des rythmes forts. 30 heures semaine, c'est très très difficile pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est d'être assis à une table, une chaise pendant toute une journée. Cognitivement, il va y avoir ce qu'on appelle une surcharge. Moi, je l'ai déjà au bout de deux heures de cours. Eh bien, ces personnes-là vont l'avoir au bout de, je ne sais pas, trois jours. Ça ne va pas passer. Mais à l'inverse, si on met en place des rythmes très faibles à 4 heures ou 6 heures par semaine, ce n'est pas impossible. Mais n'attendons pas de progrès fulgurants. Soyons raisonnables. Calculons le nombre d'heures réelles sur une année. Si on est dans une structure associative où on donne 4 heures de cours par semaine à la personne, avec les vacances scolaires en moins, avec les absences, je pars sur du 4 fois 30 semaines, 3 fois 4, 12, 120 heures de cours dans l'année, moins les absences, je passe à 100 heures de cours, sachant que pour aller du nid de rien à A1 pour les personnes scolarisées, on estime qu'il faut 60 à 80 heures. Donc, on va aller où face à des personnes non communiquantes et non scolarisées, non lectrices, non scriptrices ? Donc, ce n'est pas impossible, mais ça veut dire que le temps de révision de chaque chose nécessaire doit être plus long. C'est-à-dire que sur mes 2 heures de cours, il va falloir que je passe plus de temps à réactiver. Et puis surtout, il va falloir que je revoie mes objectifs à la baisse. On n'est pas surhumain quand on est formateur. Moins j'ai d'heures et moins j'ai d'objectifs super comme ça et je me dis au contraire j'en fais moins mais je le fais mieux. Mot d'ordre de toutes les formations, en faire moins mais le faire mieux. Ça, ce que je fais, je vais le stabiliser. Place de l'oral, alors quelle durée ? La difficulté, c'est que souvent, c'est la structure qui détermine le rythme et la durée avant même d'avoir vu le public et les besoins. On est dans une contradiction forte. On vend des cours, enfin on vend, c'est gratuit dans certains cas, payant dans d'autres, mais on vend un truc en disant allez, vous c'est 120 heures d'office, vous c'est 200 heures d'office, chez nous si vous vous inscrivez ce sera 100 heures, chez nous si vous vous inscrivez ce sera 200 heures. Mais en fait, il n'y a pas d'adaptation aux besoins réels de la personne. Donc, ça questionne sur les parcours. Une formation devrait normalement partir du contraire, partir de l'analyse des besoins et mettre le nombre d'heures en place en fonction du besoin de la personne. Mais comme c'est complexe, tout le monde fait l'inverse. Voilà. Alors à la place, on va se dire, si j'ai fait un groupe qui ressemble à tel profil et tel niveau, dans le même nombre d'heures, je ne vais pas avoir le même objectif que l'autre groupe qui est d'un niveau et d'un profil différent. Il va falloir créer des programmes adaptés. Du coup, quelle durée ? C'est complexe, mais attention, sur des personnes, par exemple, de type demandeur d'asile en situation instable, ils sont rarement en capacité de suivre quelque chose de long à cause de cette instabilité. Ne pas oublier ou prendre en compte qu'une personne qui n'a pas pris, qui n'a pas eu de cursus scolaire installé est dans l'immédiateté. C'est un paradoxe, peut-être, vu de l'extérieur, mais c'est logique, en fait. Moins j'ai été scolarisée, plus je voudrais que ça aille vite, que ce soit maintenant ma réponse, alors que moins j'ai été scolarisée et plus il me faut quelque chose de long derrière. Plus j'ai été scolarisée et plus je suis prêt à accepter qu'il faille deux ans pour faire un truc. Oui, mais j'ai été scolarisée, en fait, il faudra moins peut-être. Donc, on a ce truc-là et du coup, on ne sait plus comment y répondre. néanmoins, en le prenant en compte, ça permet d'accompagner cela et d'expliquer aux personnes que oui, il va falloir du temps à prendre, ce n'est pas en trois mois. Non, vous ne saurez pas lire et écrire en trois mois. Ce n'est pas vrai. Après, ça dépend ce qu'on entend par lire et écrire et quel degré d'autonomie on veut atteindre. Et ça, ce n'est pas clair non plus. Place de l'oral et de l'écrit, à votre avis. Ah ben oui. Après une heure d'exposé, si vous me dites que c'est encore l'écrit prioritaire, je vous recale tous. Non, oral d'abord, oral d'abord, oral d'abord. Mais ça, c'est vrai partout. On n'a pas inventé l'eau chaude en fli. C'est juste la didactique des langues. C'est l'oral d'abord et c'est l'ordre naturel de l'acquisition de la langue maternelle. C'est l'oral d'abord. l'enfant, il acquiert l'oral et deux ans après, on lui colle l'écrit. Six ans après, pardon, on lui colle l'écrit. Non, il écoute, il comprend d'abord, deux ans après, il commence à structurer pour parler et six ans après la naissance, on lui colle l'écrit. Vous voyez, six ans d'écart. On parle des enfants avec une autre maturation, un autre niveau de développement cognitif, biologique, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas comparable. Je ne comparerai pas les enfants et les adultes. De même, je n'utiliserai pas de méthode pour enfants avec des adultes parce que ce n'est pas le même public et que les méthodes pour enfants sont destinées à un public de langue maternelle française. Et là, on est face à des personnes de langue maternelle étrangère. Donc, c'est aussi pour ça que l'oral est nécessaire. C'est qu'on est face à des personnes dont le système phonologique est totalement différent. Donc, quel que soit mon axe d'entrée dans l'écrit, et là, je pourrais vous faire une autre conférence de deux heures sur l'entrée dans l'écrit à l'âge adulte pour la question de mes gens trois syllabiques par le global. La réponse est simple, les deux. Voilà, ça c'est fait. Vous avez économisé deux heures de conférence. Vous faites les deux. Pourquoi ? Parce que vous, en tant que lecteur expérimenté, vous faites les deux. Et que vous faites en lecture rapide globale tout le temps à 98% de votre temps. Vous faites le syllabique quand vous êtes coincé. Par exemple, quand vous sortez de chez le médecin et que vous avez la liste des médicaments que vous ne connaissez pas. Là, vous êtes comme moi en syllabique. Pour le reste, vous êtes en global, vous pouvez faire le test. On ne fait que ça. Donc, il faut les deux. Mais il n'empêche qu'il faut mettre en place les deux. Et comment est-ce que je peux mettre en place une approche syllabique qu'on appelle aussi la voie phonologique ? Eh bien, je ne peux pas la mettre en place si ma phonologie n'est pas en place. Comment est-ce que je peux dire à une personne « Oui, mais attends, c'est « che » là ? Oui, mais elle n'a pas « che ». Elle ne l'a pas entendu et elle ne le reproduit pas. Donc, tous les sons du français doivent être travaillés au préalable avant de pouvoir les passer à l'écrit. Tous les mots de vocabulaire que je veux passer à l'écrit doivent être vus à l'oral. Sinon, je peux mettre tous les textes du monde. ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de référence à la réalité. Toutes les structures de langue que je veux voir à l'écrit doivent être structurées à l'oral au préalable. Sinon, je suis en train de leur enseigner les choses comme si c'était deux langues différentes. Ce n'est pas deux langues différentes, c'est la même langue. Et tout s'enchaîne. De l'oral vers l'écrit, de la compréhension vers l'expression. Si vous avez ça, vous avez votre cours. Les supports de formation, on a très peu de ressources. Alors, oui et non. Par rapport à l'entrée dans l'écrit, ça y est, je perds mes mots, à l'âge adulte, on a plein de supports. Néanmoins, la difficulté d'un manuel, c'est qu'il est écrit par un auteur au regard d'une idée qu'il a lui d'un groupe et d'une progression d'un nombre d'heures d'un moyen matériel qui n'est pas forcément la réalité de chaque formateur. Donc, on a un moyen de puiser dans des matériels existants, mais on trouvera rarement la méthode parfaite qui s'applique à ce que nous, nous avons en cours. Je peux en parler, je suis auteur de manuel. Néanmoins, je ne suis pas mon manuel de A à Z. Je suis toujours contente de le rouvrir, mais je suis la première à m'auto-détourner. Voilà. Pourquoi ? Parce que je l'ai écrit au regard d'un objectif précis, d'un public que j'avais en tête. Ce n'est pas valable pour tous mes publics. Je dois absolument réadapter. Et surtout, parce que face à ce nouveau public non communiquant à l'oral et non lecteur, non scripteur en langue maternelle, on n'a rien. Mais rien de rien. Donc, il faut aller puiser d'un côté dans la méthodologie FLE pour l'oral. Là, on a des supports super intéressants. Mais ça veut dire qu'on n'utilise que les CD et que les vidéos et qu'on ne fait aucune photocopie parce que c'est inaccessible. Donc, il faut pour l'oral rentrer dans la méthodologie FLE de l'animation, les compréhensions orales, les jeux de rôle, tout ce qu'on veut. On bouge les tables, on bouge les chaises. On donne à utiliser la langue pour ce qu'elle est un outil de communication, pas une fin en soi, mais aussi au regard de son usage réel. Je ne vais pas acheter du pain assis à ma table, enfin derrière une table, sur une chaise. Ce n'est pas ma réalité. Donc, si je dois mettre en place de la communication en langue française avec un jeu de rôle, si c'est pour apprendre à acheter quelque chose, je le fais debout dans la salle de cours parce que ma communication réelle, elle est debout. Et si je vais acheter un ticket de tram, je le fais à une machine debout ou face à un vendeur debout. Je ne m'assois pas. Donc, je dois remettre tout ça en place et investir le corps dans son intégralité pour la communication. Pour l'écrit, là, je peux puiser dans des matériaux, mais je vais devoir en créer un maximum. Et tout ce qu'on va créer est lié à l'oral. Mot d'ordre, je ne fais rien à l'écrit que je n'ai pas vu à l'oral. Si je fais un truc à l'écrit que je n'ai pas vu oralement, je me casse la figure. C'est vrai en fleu, en alphabétisation, en tout. Sur l'enseignement des langues en général. Et surtout, j'accepte, en tant que formateur, de faire moins de choses à l'écrit que je n'en fais à l'oral. Pourquoi ? D'abord, dans ma vie quotidienne. Quel est le rapport d'utilisation entre l'oral et l'écrit ? Vous et moi, nous avons, je ne sais pas, 80% de notre temps qui se fait à l'oral dans la langue. Et dans une langue étrangère aussi. Et c'est le reste seulement à l'écrit. Donc, il n'y a pas nécessité à remettre à l'écrit la même chose qu'à l'oral puisque ce n'est pas utilisé. Le cas typique du cours de français, je fais le repérage dans l'espace avec demander mon chemin. Ok, je fais ma compréhension orale, toujours, d'abord. Je vois quelles sont les structurations de langue, quels sont les mots de vocabulaire qui sont utiles. Je fais mon petit jeu de rôle derrière. Et après, je passe à l'écrit. Combien de fois dans votre vie avez-vous l'occasion d'écrire un dialogue sur demander son chemin ? Vous, je ne sais pas, moi pas. Donc, ce n'est pas nécessaire. Ça peut être intéressant face à des personnes qui ont été scolarisées. Ce peut être un appui. Mais à ce moment-là, il faut le prendre comme un tremplin pour mémoriser. Mais ce n'est pas un objectif de production en soi, un dialogue sur demander son chemin. Parce que je ne le referais pas. En revanche, écrire un texto qui décrit comment on va chez moi pour la fête que j'organise. Ça, c'est intéressant. Et lire le texto qu'on m'a envoyé sur le chemin à suivre. Et lire le plan. Ça, c'est de la vie réelle. Et ça, c'est de la transposition qui passe de l'oral à l'écrit. Mais mon dialogue, non. Et si je suis face à des personnes qui n'ont jamais été scolarisées, eh bien, l'écriture du texto va être en simplifiée. Je n'ai peut-être pas nécessité d'aller faire un truc super structuré. On peut commencer par des éléments de base. Déjà, si elle arrive à donner le bon nom de la station de train, de bus, de métro, de ce que vous voulez, c'est bien. Avec la ligne et signer au cas où. Voilà. À chaque public, des objectifs différents. Donc, accepter d'avoir un oral plus développé que l'écrit. Il n'y a pas de frustration à avoir là-dessus. Tout est basé sur l'usage réel de la langue en contexte. du coup, pour l'oral, à l'épuiser au maximum. Ah oui, je suis encore... Ah oui, quand même ! Bon, je vous prie de m'excuser. Il ne m'en reste pas beaucoup promis. Les ressources, à l'épuiser dans le FLE, mais éliminer l'écrit. Et à l'épuiser dans l'alphabétisation, dans les ressources pour migrants, pour l'entrée dans l'écrit, et créer vos soeurs, et formez-vous. Alors, je passe la question des lieux des cours, tant pis, ce n'est pas important. Les objectifs, c'est tout ce que je vous ai dit avant. Hop, ça c'est fait. Ceci est une synthèse de tout ce que je vous raconte. Constituer des groupes les plus homogènes possibles pour favoriser l'apprentissage efficace, développer une communication orale et faire une entrée dans la lecture-écriture pour ces publics-là. Donner des éléments de compréhension du fonctionnement de la société française et des éléments culturels, c'est super important. Faire découvrir l'environnement immédiat et s'approprier la ville de résidence, essentielle. La formation à mettre en place, tout ce qu'on a vu avant, prendre en compte les acquis antérieurs et former les formateurs. Et oui, nous sommes face à un public que nous n'avions pas jusqu'à présent. Et même celui que nous avons eu, c'est important de continuer de former les formateurs. Apprendre à lire et à écrire à l'âge adulte, ce n'est pas si simple. C'est une technicité particulière. C'est même plus dur qu'un cours de FLE, autre. Donc, il faut accompagner au maximum les formateurs et en tant que formateur, je ne peux que vous insister à aller vous former sur ces problématiques. Pourquoi ? D'abord, pour sortir chacun, chacune de nos propres représentations sur ce qu'est l'enseignement du français et ce qu'est l'enseignement de la lecture-écriture. Pour sortir de ce que nous pensons être cet enseignement et sortir du calque sur l'éducation nationale et l'apprentissage à l'école primaire. Ce n'est pas du tout ça. L'école primaire, c'était des enfants de langue maternelle française. Là, nous sommes avec des adultes de langue maternelle étrangère, avec des acquis antérieurs, avec une vie, avec des préoccupations face à des enfants, quand c'est l'éducation nationale, qui ont des préoccupations d'enfants où je peux rentrer dans le jeu, par exemple, mais dans un certain type de jeu et je vais aller faire un autre type de jeu avec les adultes. Tout ça, c'est possible, mais je ne dois pas confondre mes publics, sinon mon analyse des besoins est bancale. Donc, formons-nous tous au maximum sur ces éléments-là pour pouvoir faire une entrée dans l'écrit qui soit valable, structurée, structurante. Du coup, créer des séquences didactives et adaptées, garder la place de l'oral là où elle doit être, à sa juste valeur. Mettre en place un accompagnement fort pour des personnes qui sont en instabilité, mais attention, pas tout seul dans notre coin. Il y a des référents, il y a des accompagnements, des travailleurs sociaux et plus on sera en contact avec ces personnes, plus les parcours existeront. Notre devoir de formateur, c'est de rendre compte des acquis de la personne. On ne les garde pas pour nous, ces éléments-là. On en rend compte à l'interlocuteur qui suit le parcours. Lui, il a besoin de ça pour savoir mais où va la personne après. Sinon, c'est ce qui crée des parcours déstructurés, c'est parce qu'on va dans un cours de français, après le travailleur social récupère la personne mais elle ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, je la mets où derrière ? Dans quel cours ? Quel niveau ? Quel objectif ? Je ne sais pas, on ne me l'a pas dit. On ne m'a pas dit ce qu'elle savait faire. Donc, notre devoir, c'est de rendre compte des acquis de chaque personne à son référent. Comme ça, on a des parcours en articulation et on collabore pour comprendre les parcours. Ça, c'est des enjeux mais extrêmement forts. Après, mes difficultés, du coup, je ne vais pas y passer des heures sinon je vais avoir des ennuis de timing. mais on sait qu'il faut prendre en compte toutes les autres difficultés. Les transports, par exemple. Si on habite loin du lieu de formation, si on peut payer ou pas ses transports, quelles sont les conditions matérielles aussi dans les centres d'hébergement. Ça, ça impacte aussi les lieux de vie. Quand on a quelqu'un qui dort en bas de l'escalier, je sais très bien que l'apprentissage est limité. Et là, vous ressortez la pyramide de Maslow et vous vous dites « Tiens, à quel moment est-ce que l'apprentissage est possible ? » Eh bien, dès que je me sens en insécurité, mon apprentissage, lui, forcément, est mis à mal. Donc, pas d'étonnement non plus. Si un adulte migrant met plus de temps pour rentrer dans ces apprentissages-là, il a d'autres préoccupations. Il a une insécurité forte. Et ça, on n'y arrive pas dans ces cas-là. Vous et moi, s'il y avait eu le moindre souci personnel aujourd'hui, on ne serait pas dans cette salle-là. parce que l'insécurité aurait pris le pas sur cette volonté d'aller se former et apprendre des choses. Et si vous avez faim, vous n'écoutez plus et moi non plus. Donc, une personne qui n'a pas d'argent pour se nourrir, par exemple, n'est pas en capacité d'apprendre dans de bonnes conditions. C'est pour ça que je ne mets en place des cours pour les 16-25 ans qui n'ont pas un sou que le matin et non pas en journée complète parce que si je les garde l'après-midi sans qu'ils aient mangé, je ne peux pas leur demander d'apprendre en même temps. Ce serait contradictoire. Par exemple, tout ce que je mets en place doit être pensé au regard du public réellement accueilli. Il y a aussi tout ce qui a absence retard mais si les situations, les démarches administratives, l'organisation de mes cours doit le prendre en compte. Essayer de mettre en place les cours à des moments où ils seront systématiquement convoqués. Tout ce qui est lié avec les travailleurs sociaux et prendre en compte les départs. Voilà. Ah ben voilà, je suis arrivée au bout. Je vous remercie. Je pense que j'ai fait très vite à la fin et j'aurais pu parler encore trois heures. Je suis désolée. J'espère que ça ne vous frustre pas trop sur la fin. Néanmoins, vous avez mon contact si vous avez des questions et puis surtout, amusez-vous en formation au maximum. J'accepte les questions. Alors, c'est filmé. Donc, vous allez avoir accès à la vidéo en ligne mais Marie-Odile va mieux vous dire que moi où, quand, quoi, qu'est-ce, comment. Et je peux mettre mon PowerPoint à disposition, il n'y a pas de problème. Si j'ai parlé trop vite. Moi, je vais le passer en PDF parce que j'ai encore trouvé une faute dans mon PDF, dans mon PowerPoint. Donc, je te l'envoie et puis, tu mets vous. Est-ce que vous voulez que vous envoie aussi vous mettez ce film ? Il va être mis dans le film. Notre technicien merveilleux nous dit que ça va être mis dans le film. Ah, c'est ça. Ah oui, le PowerPoint sera dans le film. Ah, d'un film. Il sera dans le film. Bien sûr. Oui, c'est ça. Alors, j'avais une question ici. Moi, je voulais savoir quelle était la pointe de la politique coaxive dans les films de vieux pour les migrants. Est-ce que la prononciation du français, eh bien, en fur et à mesure, est court, tout naturellement ? Ou est-ce qu'il faut consacrer les moments ? Oui. Alors, à quel moment ? Déjà, on a tout été délicat, on n'avait pas de scolarisation, d'aller tout le temps en route. Si en plus, on a une politique coaxive, il faut savoir comment ça se passe. Très bien. Non, ça se passe très bien à partir du moment où, comme tout enseignement, on fait attention au dosage. La phonétique, c'est très intéressant. Il faut la mettre en place. Et ce qui est intéressant, c'est de la mettre en place régulièrement, mais sur des temps courts et ciblés. D'abord, ce sera de la phonétique. Si on est sur des personnes non lectrices, non scriptrices, on oublie tous les supports liés à la phonétique. Ça ne sert à rien. Donc, les tableaux à remplir, les trucs à cocher, on s'en fiche royalement, ça ne marche pas. Par contre, mettre en place à l'issue de la partie de compréhension orale ou d'expression orale en fonction de ce qui est le plus approprié et basé sur ce qu'ils ont vu, c'est ce qui fonctionne bien de faire des séquences courtes qui vont durer 15-20 minutes. Mais ne pas en faire trop. Vaut mieux que chaque semaine, vous fassiez un point phonétique qui soit lié à ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Oui ? Est-ce que vous avez des ressources manuelles, sites internet à me conseiller ? Parce que, finalement, on peut prendre en compte ce que vous avez dit là, mais aussi, on rencontre une difficulté qui n'est pas de pas manger ou que je ne vais pas pouvoir venir forcément, mais c'est quand on est bénévole, bien souvent, on a une activité où on travaille à côté. Oui. Et finalement, moi, j'ai constaté ça. Ça, dans la somme, où je suis bénévole, c'est que les gens sont, les bénévoles sont très découragés parce qu'ils ne trouvent pas de ressources et ils sont perdus dans l'élaboration des cours. Oui. Mais du coup, est-ce que vous avez peut-être une référence à vous donner ? Tant que je ne connais pas votre groupe, je ne peux pas vous en donner. En revanche, sur l'oral, si vous vous engagez à ne pas faire de photocopie des questions qui vont avec, je peux vous donner plusieurs références. Sur l'oral, il y a deux ouvrages, moi, que j'aime énormément, qui sont compréhension orale et expression orale, quels que soient les niveaux, chez Clé International, dans la collection compétence. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, alors, il y a les CD qui sont inclus et puis, pour pouvoir déclencher la parole, il y a plein de dessins et de bandes dessinées. Alors, les bandes dessinées, attention, c'est très culturel, il faut apprendre à les lire. Néanmoins, quand on est rentré dans cette notion-là, c'est intéressant parce que les bulles dans les bandes dessinées, ce n'est pas du texte, c'est d'autres dessins pour débloquer la parole. Donc, on peut, là, pour le coup, photocopiez ça, mais, s'il vous plaît, vous découpez, vous gardez que le dessin, vous enlevez les consignes, vous enlevez tout le bazar qui ne sert à rien et c'est vrai pour tous vos cours. Si vous voulez faire un seul exercice sur une feuille, vous ne gardez que cette partie-là. Votre meilleur ami, c'est soit ciseau-col, soit scanner et Word. Au choix. Mais c'est compliqué quand même de trouver des dialogues adaptés qui ne vont pas en plus... Créer les. Si on dit phrase, il va y avoir deux expressions. Créer vos dialogues. Alors, votre autre meilleur ami ? Oui, je suis d'accord, mais c'est... En fait, je pense qu'il faut... On a fait le deuil de l'homogénéité, on va faire le deuil de la recette magique et de la baguette magique en formation. On en rêve tous, mais chaque groupe égale un nouveau programme. Chaque groupe, c'est une nouvelle analyse des besoins. C'est un nouveau programme. C'est une nouvelle articulation. Donc, il y a des choses qui existent. Mais si je vous en donne une alors que je n'ai pas vu votre groupe, je peux me tromper complètement. En revanche, ce que vous pouvez regarder pour vous donner des idées en termes de démarche pour l'écrit, c'est le lit... Il y a la collection Très d'union. Alors, certes, je suis co-auteur, mais ces deux-là, ce n'est pas moi. Donc, ce n'est pas de l'autopub. C'est lire et écrire. Il y en a un par Hervé Adami et l'autre par Sophie Etienne qui sont des démarches d'entrée dans l'écrit, mais qui ne sont pas des manuels. Attention. C'est fait par module et ça vous donne des choses à utiliser. Mais à vous d'adapter. Seulement, vous avez une démarche au moins. Et vous pouvez prendre trois exercices et dire « Ah, ça, c'est intéressant. Je vais reproduire ça en changeant les mots. » Par exemple. Là, OK. Oui ? Je n'ai jamais fini. Donc, allez-y. Très d'union, la deuxième. Il y a lire et il y a écrire. C'est divisé en deux. En fait, il y a une partie manuelle qui est sur l'oral. Je suis co-auteur de Très d'union. Mais il y a des petits tanniers sur l'entrée. C'est ça. Oui, je sais que si je peux me permettre ce que vous en pensez. Oui, dites-le. Pour répondre à la jeune fille, nous aussi, on a des mineurs qui ne parlent pas français mais qui ne parlent pas scolaire et qui ont besoin de prophétie de situation. Donc, j'y marche. Voilà. Images. C'est ISL, c'est un Canadien. C'est une situation et c'est très marrant. Il y a beaucoup de choses et les gens n'ont pas forcément les études. C'est pour ça qu'il faut organiser. Si, il est édité. Mais en fait, pour être honnête, la seule chose qui fonctionne, c'est de mettre en place des formations pour les bénévoles pour leur donner les moyens de s'y retrouver, les moyens de créer leurs cours j'allais dire à moindre frais mais à moindre temps mais d'acquérir une méthodologie en fait. Mais c'est ce que fait le club de... Exactement. Ça a super bien. Ben voilà. Par contre, on a toujours besoin du dialogue ou alors il faut créer... Eh là, sinon, on le crée. Nous, on crée des dialogues et on s'enregistre. Il y a le téléphone portable et puis les petits haut-parleurs qu'on a avec, les petites boules qu'on achète à 10 euros dans les supermarchés et ça marche super bien pour faire de l'oral. Quand on n'a pas les moyens dans une association parce qu'il y a des associations, on n'a pas le CD, on n'a pas les moyens. Donc, on va créer notre dialogue avec les mots de vocabulaire et la structure langagière qu'on veut absolument montrer en cours. On s'enregistre, on fait s'enregistrer à la maison sur le téléphone et puis on le repasse en cours. Et c'est une solution intermédiaire avec un petit haut-parleur là qu'on branche. J'ai fait cours un nombre de fois incontables dans des structures où il n'y avait pas les moyens matériels. On ne m'a pas mis de lecteur CD à disposition, pas de vide-projecteur et il faut que je fasse cours. Et quand je vais en formation de formateur, je ne sais jamais exactement ce qui va se passer. J'ai toujours mon petit haut-parleur avec l'ordinateur pour pouvoir travailler. Et ça, ça fonctionne. En fait, on peut mettre en place des choses facilement, mais il ne faut pas hésiter à aller vers cette création de dialogues adaptés à nos besoins. Mais pour ça, il faut être accompagné au moins une fois sur la formation, je pense. Personnellement, moi, si je n'avais pas fait de master, je ne pourrais pas vous dire tout ce que je vous dis là. Il a fallu qu'on me forme à un moment. Et après, c'est issu de ma propre expérience et de mes lectures. Mais on n'est pas des surhommes et des sur-femmes. Et on ne peut pas inventer la didactique des langues en deux ans quand on est bénévole, alors qu'il y a des gens qui ont fait des recherches pendant des années. Au contraire, allons à la recherche de ces infos. Oui ? Une dernière question sur le site du Céphile. Et j'ai vu qu'il y avait des formations proposées sur 4 jours. Actuellement, je ne les mets pas en place parce que c'était lié au label Fli. Moi, maintenant, je mets en place des formations sur mesure. On m'appelle et on monte des groupes et je me déplace en fonction des besoins. Vous ne trouverez jamais un programme déterminé, plus jamais, sur mon site parce que je fais l'analyse des besoins avant. Non, je fais dans toute la France. Parce qu'il y a des commandes de groupe, les structures, ou des fois, il y a trois structures qui se mettent ensemble qui disent « Là, on est en capacité d'avoir 10 personnes, 8 personnes, 8 formateurs, un groupe de formateurs et nous, on se déplace. » Et sinon, par le clap. Merci beaucoup. Merci à vous.